La carrière sur laquelle j'ai décidé de me mettre à fond est trop risquée. Sur les réseaux sociaux, je me considère comme un guerrier, je m'en vais en guerre, affronter un certain type de challenge. C'est vraiment la jungle, c'est le quartier, c'est la rue, tous les coups sont perdus. Comment tu fais la transition entre docteur et entrepreneur ? Pour moi, un entrepreneur, c'est aussi un docteur, parce que cet entrepreneur-là soigne aussi des mots. Je crée des formes de représentation de ce que je veux expliquer pour que ce soit facilement accessible. Les gens ont peur de raconter des histoires pour être plus percutants, parce qu'ils ont peur qu'on les qualifie de menteurs. Moi, je produis une vidéo au moins chaque jour depuis 8 ans, parce que j'ai 800 idées par seconde. Nous dormons énormément intellectuellement au point où on est capable d'importer le salut. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, j'ai vendu mon débit. Aujourd'hui, l'Afrique ne progresse pas parce qu'il n'y a pas assez de bavards comme moi. L'Afrique est en train de mourir à cause des proverbes à la con, comme du style « pour vivre heureux, il faut vivre caché ». La médiocrité est devenue ou est en train de devenir l'étalon de la société, parce que ceux qui bavardent le plus sont ceux qui ne sont pas les plus intelligents. Ton bavardage t'emmène à vouloir supprimer les pauvres. Dans la société, voilà les gens qui parfois t'empêchent de progresser. Mais est-ce que tu vas donc rester là et ne rien faire ? Tu dois te battre, tu dois vendre ton lit, tu dois avoir 800 idées par seconde, tu ne dois pas pleurer. Et tu dois te challenger en étant résilient pour pouvoir réussir. Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de Claudel ? La réponse est non. Ce serait quand même un peu difficile qu'il y ait quelqu'un qui tire les ficelles au-dessus de moi. Si on veut parler de cerveau, non, ce n'est pas moi tout seul. Parce que la Startup Academy travaille avec un cerveau collectif. Seul, je ne pourrais pas le faire, donc c'est impossible. Si quelqu'un n'est pas long terme, ça ne sert à rien de rejoindre la Startup Academy. On ne peut pas être là en train d'éteindre un feu et toi tu dis les gars, bravo, du courage. Soit tu prends ton seau, on éteint le feu ensemble, soit tu la boucles. Qu'est-ce que tu as à répondre aux gens qui disent que Claudel s'est impôts ? Pourquoi son histoire doit m'intéresser plus que l'histoire de mon grand-père ? Alors qu'il prend l'argent des gens chaque jour. Mais c'est un génie. C'est un talent inouï. Tous les entrepreneurs que moi je connais n'ont un diète. On dit qu'ils sont miladaires, mais ils n'ont pas des diètes privées. On te dit qu'un pasteur a deux diètes privées, tu ne le suis pas. Tu vas suivre qui ? Moi je tire beaucoup d'enseignements de tout le monde. Ils ont fait de l'église au Hollywood. Ils font des story times. Donc tu ne les suis pas pour Jésus ? Non, 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 non. Jésus c'est un bandit. J'ai dit ça. Tu vois. C'est un criminel. Qui doit être jugé, tendu. Si tout ce que Dieu fait est bon, ça veut dire que ta pauvreté c'est bon. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Valeurs Ajoutées. Le podcast qui met en valeur des personnes, des personnalités, des parcours, des activités inspirantes et surtout qui favorisent l'essor de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Aujourd'hui je reçois mon mentor sur la toile. Quelqu'un qui m'a énormément inspiré à me lancer sur la toile. J'ai l'habitude de dire que c'est sa faute si je suis sur Internet et que j'accompagne et que je motive autant de personnes de la diaspora mais également des locaux partout en Afrique. On va bien sûr parler de son parcours, de ses activités, de ses aspirations et surtout on va traiter chacune de ces punchlines, les punchlines que les gens aiment autant, qui sont tantôt aimés, tantôt controversés. Je ne suis pas Joël Anani, apprenti entrepreneur depuis une douzaine d'années et je serai celui qui va avoir l'honneur d'interviewer le docteur Claudel Nobissier qui est à Abidjan pour une conférence et qui a bien voulu se prêter au jeu du podcast. Bonjour Claudel. Bonjour Joël. Alors je sais que, j'ai cru voir Joël une fois dans quelque part. Effectivement parce que je m'appelle aussi Joël, Claudel Joël Nobissier. Voilà, donc c'est mon homonyme, sinon nous sommes homonymes. En fait c'est un plaisir et on a souvent l'habitude de dire que les Joël, hommes comme femmes, sont des personnes très intelligentes. On me dit souvent ça. C'est pas pour rire. Oui c'est pas pour rire. C'est pas pour rire. Parce que tous les Joël que je connais, même avec qui j'ai fréquenté, en général sont des personnes très talentueuses. D'accord. Donc je suis forcément en face de quelqu'un de très talentueux. Et d'ailleurs, ça se voit déjà depuis qu'on s'est rencontrés hier. Et je te remercie beaucoup de m'avoir évité dans cette émission. Merci à toi, merci à toi. Merci surtout pour la spontanéité avec laquelle tu as accepté. Merci à Ruther. Oui, oui, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup œuvré pour que ça puisse se faire. À la limite, jusqu'au dernier moment, je me dis, non, ce gars il blague avec moi. Voilà. Dès le départ, il a, bon, moi je lui ai expliqué, je lui ai dit, comme je t'ai dit, moi j'ai aucun orgueil en ce qui concerne le fait de reconnaître le mérite, sinon de reconnaître, d'honorer les personnes qui à un moment donné de notre vie nous ont quelque part accompagnés ou motivés à faire quelque chose. Donc je lui ai tout dit. Je lui ai dit ce que tu représentais par rapport à mon activité en ligne. Et tout de suite, il m'a dit dimanche 10h. Il m'a dit non. C'était trop rapide pour ça dimanche 10h. Il dit oui, dimanche 10h. Après, quand tu m'as dit tout à l'heure, hier à la conférence, qu'il n'est pas venu, tu lui demanderas. Quand je suis rentré, je l'ai rechecké, je l'ai lui envoyé. Mais ça, il dit, mais on me dit que tu n'es pas venu. Et comment tu programmes dimanche 10h ? Tu sais pas, peut-être qu'il a d'autres choses que tu ne sais pas. Non, apparemment, il connaît ton programme, il connaît ton mindset. Il sait que si tu as dit oui, il sait que c'est bon. La preuve, on est là. Donc merci pour la spontanéité. Merci pour aussi la simplicité d'esprit, mais dans le bon sens, qui fait qu'à ton niveau, tu acceptes, et vraiment, je n'ai aucun orgueil à le dire, à descendre au mien pour vraiment donner un podcast qui, je pense, sera très instructif pour ma communauté et peut-être pour ta communauté. Certainement. Je sais qu'ils te suivent tellement, Issa. Donc je vais essayer de voir si je peux apporter quelque chose de nouveau. Donc vraiment, merci à toi. Merci beaucoup, Joël. Pour ton parcours, je sais que tu vas aller très loin. On aura le temps de brosser cela dans le podcast. On va rentrer dans le cliché classique. Qui est Claudel Nobissé ? Qui ne sait pas ça déjà ? Mais bon, on va dire qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui est dans la poésie, de ma communauté, qui ne sait pas. Donc qui est Claudel Nobissé, si tu peux, de manière, vraiment, émérale te présenter ? Alors déjà, je voudrais encore te remercier, Joël, pour l'invitation et surtout remercier Rutenfort parce que c'est lui qui a œuvré à l'organisation de notre tournée en Côte d'Ivoire dans tous les aspects. C'est la raison pour laquelle tu échanges avec lui et vraiment, je voudrais lui témoigner toute ma gratitude avant qu'on ne puisse commencer parce que cette émission, c'est aussi grâce à lui. Nobissé Claudel Joël, c'est mon nom. Je suis africain dans un premier temps et spécifiquement camerounais. Parcours académique, j'ai fait des études de médecine. Au Cameroun, plus précisément à l'ouest, à l'Institut supérieur des sciences et de la santé d'une université qui s'appelle l'Université des Montagnes, abrégée UDM. Et j'ai terminé mes études en 2014. Après mes études de médecine, j'ai exercé dans plusieurs structures hospitalières. Ensuite, j'ai commis la grosse erreur dosée en me lançant en entrepreneuriat. Peut-être dans le podcast, je vais mieux expliquer pourquoi je considère cela comme une erreur. et j'ai donc lancé plusieurs projets dans tellement de secteurs d'activité parce que je suis passionné par le fait de réunir des personnes afin qu'ensemble, nous puissions réaliser de grandes choses. Même quand j'étais encore étudiant en médecine, je participais toujours à des mouvements où on se met ensemble pour réaliser de grandes choses. Et du coup, c'était dans la continuité de cela que je faisais sur le plan, cette fois, professionnel. Donc des projets, j'en ai lancé plusieurs. On va en parler certainement pendant le podcast. Peut-être ce que les gens connaissent le plus, c'est peut-être la Startup Academy, la marque Njoka, la marque SM. Mais il y en a beaucoup d'autres projets qu'on a lancés. Certains qui ont été des échecs cuisants, d'autres qui sont en train de se développer peu à peu, d'autres sur lesquels nous sommes en train de travailler et qui vont sortir très bientôt. Donc je pourrais résumer en disant que Numbissé et Claudel Jouel, c'est un médecin, entrepreneur passionné par la connaissance, par les échanges, par le travail ensemble, mais surtout par l'Afrique. Alors, moi, je ne te cache pas, étant donné que je te suis, étant donné que j'ai certaines intrigues personnelles, vu que je te suis, je vais mettre des questions aussi qui m'apportent des réponses à moi personnellement. J'ai toujours trouvé exceptionnel ces entrepreneurs qui, finalement, ont très peu d'informations sur leur vie. D'accord ? Quand je dis qui est Claudel Jouel Jouel, à aucun moment, tu ne parles de la vie privée. Et la dernière fois, je disais à ma femme, il faut que vraiment tu changes ton nom sur les réseaux sociaux parce que quand on tape mon nom, on peut tomber sur toi et on va savoir qu'on est ensemble. Alors qu'il y a des gens que moi, je suis, j'ai toujours été admiratif de savoir que finalement, on ne connaît que lui. Et moi, vraiment, c'est cet idéal-là que j'ai vu. Parce que je me dis, avec ce qu'on fait, on est beaucoup exposé. Exactement. Quelque part, on a envie de protéger un peu ceux qu'on aime. Et moi, j'ai ce petit truc-là à régler, mais je vais régler ça avec madame après. Est-ce que tu penses que c'est fait exprès que tu ne parles que de toi finalement? Ou c'est juste que non, tu ne fais même pas attention de ne pas mentionner que j'ai une femme, j'ai cinq enfants? Est-ce que c'est fait exprès? Alors, pour bien répondre à ta question, je vais donner une anecdote. J'ai publié très récemment un guide pour l'éducation des enfants parce que je suis passionné de l'éducation en tant que médecin, en tant que chercheur, en tant que personne qui travaille beaucoup avec des parents qui sont, pour la plupart, les membres de la Startup Academy et ont fait beaucoup d'études dans le domaine de l'éducation. J'ai donc publié un livre dessus ou plutôt un guide pratique et il était totalement gratuit. Ça date de pratiquement un mois parce que j'estimais que c'est un peu ma contribution dans un monde où les réseaux sociaux ont entraîné un bouleversement dans l'éducation. Donc, dans le guide, j'explique un peu comment est-ce que les parents peuvent s'y prendre pour éduquer leurs enfants à l'aide des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation n'est plus seulement le père et la mère à la maison avec leurs enfants, non. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui interviennent. Aujourd'hui, il y a TikTok qui intervient dans l'éducation. Il y a les influenceuses qui interviennent. Il y a tellement de travers qui interviennent et qui peuvent parfois dérouter un enfant dont les parents ont pris le soin de s'en occuper. Donc, dans le guide, j'en parle, j'avais déjà publié plusieurs vidéos sur Internet où j'en parlais aussi. Et il y a donc des commentaires qui venaient du style « Mais tu parles de l'éducation des enfants, est-ce que tu as les enfants ? » C'est ça. Tu vois. Et ça m'amusait beaucoup parce qu'en fait, je n'en parle jamais. Du coup, les gens ne savent pas que moi aussi, j'ai des enfants. Et c'est juste parce que c'est une manière pour moi de les protéger. Parce que j'estime que la carrière sur laquelle j'ai décidé de me mettre à fond est trop risquée. Je sais que c'est risqué et je suis préparé suffisamment par rapport à ça dans toutes les dimensions. sauf que les autres ne sont pas forcément préparés. Un enfant n'est pas forcément préparé à ça. Pourquoi l'exposer ? Ta femme n'est pas forcément préparée à ça. Pourquoi l'exposer ? Donc, je préfère que ce soit moi qui encaisse tout ça parce que je suis préparé à encaisser ça et leur permettre de vivre dans une certaine sérénité afin que, voilà, on ne soit pas tous bouleversés par cette vague qui vient d'Internet et qui pourrait renverser tout. Oui, les tontines comme on les appelle souvent au Cameroun. Donc, c'est une stratégie. Ce n'est pas que j'oublie. Non, je ne parle jamais de mes enfants. Je ne les publie jamais et je ne le ferai jamais. En tout cas, pas tant qu'il n'est pas déjà une certaine maturité et une certaine préparation sur laquelle je travaille avec eux depuis longtemps aussi. Pareil pour le reste de ceux qui me sont proches. Donc, c'est purement bien pensé. D'accord. Tu nous en diras. Ce que tu me dis c'est assez percutant parce que ça me fait penser au général Makoso qui dans une vidéo qui faisait il y a un peu longtemps je sais qu'il est passé à autre chose disait comment il disait à son épouse une fois à l'hôpital de ne pas dire son nom. Le nom Makoso. Comme si ce nom-là pourrait lui porter préjudice à certains moments de sa maladie. Donc, je ferme rapidement cette page c'était pour illustrer ce que j'allais dire et du coup te pousser dans tes retranchements en allant un peu plus loin pour te bousculer un peu mais finalement le nom Numbissier. Est-ce que c'est un nom qui est banal au Cameroun banal dans le sens où il y a plein de personnes qui le portent ou est-ce que finalement tu as beau te cacher mais quand l'enfant est à l'école et qu'il s'appelle Numbissier on sait que c'est son père qui est sur les réseaux sociaux. Alors déjà oui c'est un nom qui est banal parce que c'est un nom qui est donné à plusieurs personnes qui proviennent d'une certaine région ou de plusieurs régions. C'est vrai qu'il y a des variables donc il y a Numbissier et Numbissi c'est deux choses totalement différentes. D'ailleurs le mien a E à la fin hier à la conférence il y a une jeune fille derrière qui a dit aussi Numbissier qui s'appelait Numbissi mais c'était sans E le mien c'est avec E à la fin mais ça s'abrège ou du moins ça s'appelle Numbissier comme si le E c'était E accent Tégul voilà parce que ça a une signification totalement différente les deux noms et ce ne sont même pas les mêmes régions bien que du moins ce ne sont pas les mêmes départements bien que ce sont des personnes qui viennent de la même région donc oui au Cameroun il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Numbissier donc ce n'est pas comme si lorsque tu vas voir quelqu'un qui a ce nom tu vas directement le rattacher à moi ça c'est de un et ça permet donc que tu ne puisses pas facilement savoir que celui-ci c'est mon enfant si je ne te le dis pas tu ne pourras pas maintenant forcément il m'arrive d'accompagner mon enfant à l'école donc peut-être ses enseignants me connaissent peut-être le responsable de l'école me connaît ainsi de suite mais l'exposer sur les réseaux sociaux je n'en vois pas la nécessité parce que les réseaux c'est quand même un autre monde oui c'est vraiment la jungle c'est le quartier c'est la rue où tous les coups sont permis et du coup j'estime qu'ils n'est pas encore suffisamment préparés ou du moins ils au pluriel ne sont pas encore suffisamment préparés pour ça donc on peut dire que l'âge où eux-mêmes ils diront mon père c'est le cousin ils auront déjà reçu la formation ah ils sont déjà en train de recevoir cette formation pour être prêt à prendre les pontines aussi absolument parce que chacun va en prendre puisque leur père est ambitieux il n'y a aucune raison qu'eux ils ne le soient pas donc ils vont forcément passer par là tout le temps mais je préfère les préparer suffisamment avant qu'ils n'aillent affronter ceux-là déjà qu'ils affrontent même déjà ceux-là comment tu les prépares alors la préparation c'est dans plusieurs dimensions c'est-à-dire qu'il y a d'abord le côté purement éducatif je discute avec eux tu leur dis quoi que papa est dans un domaine non je ne leur parle pas je ne leur parle pas seulement de moi j'essaye de discuter avec eux pour bien les connaître parce qu'un enfant a ses propres rêves a ses propres aspirations a sa propre identité c'est vrai que c'est ton enfant mais il faut que tu essayes de bien le connaître afin de pouvoir mieux l'éduquer donc je discute avec eux j'essaye de comprendre exactement quelles sont leurs envies j'essaye de suggérer certaines choses il y a certaines techniques ça prendrait peut-être trop de temps de l'expliquer pendant un podcast mais je discute beaucoup avec eux on échange énormément on travaille ensemble on étudie ensemble il y a des activités sur lesquelles je m'assois avec eux et puis je leur montre comment faire et j'observe pour voir où ils ont des aptitudes plus importantes et je teste ça dans plusieurs types d'activités différentes que ce soit des activités en groupe des activités individuelles je vais par exemple surveiller comment est-ce qu'ils travaillent leur état de concentration je vais surveiller comment est-ce qu'ils utilisent internet parce que la plupart aussi ont internet donc je leur permets de pouvoir comprendre comment ça fonctionne de les former dessus pour leur permettre d'être plus optimaux et du coup ça fait en sorte que je suis déjà en train de les préparer par rapport à ce qui viendra après donc je ne les laisse pas juste aller à l'école fréquenter comme ça non je joue un rôle très actif dans ce qu'ils deviendront plus tard je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre parce qu'avec toutes tes activités j'ai l'impression que les enfants ont un programme même qui fait partie même de la start-up oui bien sûr parce que eux ils vont me remplacer parce que moi je prends un exemple si je prends la marque SM il y a l'un de mes enfants qui est le deuxième actionnaire majoritaire de SM après moi bien sûr tu vas le mettre actionnaire quand il aura 50 ans quand il aura 30 ans dès maintenant mes enfants s'habillent en SM mes enfants connaissent SM ils connaissent Njoka donc si tu lui dis SM il va t'expliquer ce que c'est il va te montrer ses tenues SM ses articles SM ses sacs SM mes enfants partent à l'école en SM ils s'habillent en SM même quand ils sont nouveau-nés donc c'est pour dire que voilà je les prépare par rapport à l'héritage que leur père est en train de bâtir il faut qu'ils aiment déjà l'héritage ce n'est pas qu'il faut ils vont aimer ce n'est pas un choix on peut dire qu'ils supporteront mieux s'ils ont déjà oui parce que c'est eux qui vont gérer après c'est ça tu vois moi je peux mourir demain je peux mourir la semaine prochaine eux ils vont prendre le relais et il ne faudrait pas qu'ils prennent le relais d'un empire sans avoir la préparation qu'il faut et la première préparation c'est celle d'aimer ce qu'on fait la plupart des personnes qui posent des actions parfois étranges et bizarres c'est parce qu'elles n'aiment pas ce qu'elles font on pose des actions par rapport à l'Afrique parce qu'on n'aime pas suffisamment l'Afrique on pose des actions par rapport à sa femme ses enfants ses amis ses collaborateurs parce qu'on ne les aime pas suffisamment et parfois c'est aussi parce qu'on ne s'aime pas soi-même on n'aime pas sa situation on n'aime pas son statut social on n'aime pas il y a beaucoup de frustration donc du coup je les pousse déjà à s'aimer eux-mêmes et pour ça j'essaye de mieux les comprendre pour les pousser à s'aimer et maintenant je les pousse à pouvoir comprendre l'environnement dans lequel ils sont de connaître ce que leur père est en train de faire afin de pouvoir aimer cela pour pouvoir plus tard optimiser améliorer et me remplacer bien sûr en s'adaptant aux nouvelles technologies aux nouvelles évolutions de la société ils doivent être capables de le faire mon fils par exemple le plus âgé je vais au bureau régulièrement avec lui si ce n'est pas indiscret la tranche d'âge la tranche alors la tranche d'âge on ira de je ne sais pas de 1 an à 8 ans ah wow ok moi je me suis dit 14-15 ans non pas encore on va dire adolescent pas encore pas encore adolescent d'accord ce que tu dis je trouve ça bien parce que je suppose que SM derrière c'est du monde oui bien sûr on ne peut pas dire des partenaires oui ce sont des partenaires moi personnellement je serais rassuré de savoir que celui qui gère l'activité a mis son enfant dans oui 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 qui est actionnaire qui est le deuxième actionnaire deuxième actionnaire alors on pourrait voir ça de différentes manières mais moi je me dis quelqu'un qui a fait ça c'est pas une entreprise qu'il voit mourir dans un an ou dans deux ans attends quand tu bâtis un patrimoine de cette nature où tu mets ton enfant c'est parce que tu veux que dans six mois ça s'arrête effectivement non c'est parce que tu veux que s'il grandit jusqu'à 50 ans 60 ans qu'il continue de perpétuer ce patrimoine et tu te bats chaque jour pour que ça ne s'arrête jamais wow wow ok parce que c'est aussi une manière pour moi de tout donner parce que je sais que voilà moi j'ai une autre appréhension de ce que c'est que l'héritage pour moi l'héritage ce n'est pas l'argent c'est ça parce que tu peux éduquer un enfant tu lui donnes 20 millions 30 millions il fait un chilling avec ses amis il part en bois de nuit boire le champagne de 800 000 par contre quand l'enfant sait qu'il est actionnaire d'une entreprise c'est de l'argent oui mais ce ne sont pas des liquidités donc il y a un travail préalable qu'il doit faire pour transformer cette valeur là en argent et ce travail là je lui apprends comment le faire de telle sorte que même si cette entreprise ne fonctionne pas ce qui peut arriver il sera capable de refaire le même processus même pour une autre entreprise qui peut être la sienne ou alors n'importe quelle autre entreprise d'un patrimoine que nous avons bâti donc pour moi l'héritage c'est l'éducation l'héritage ce sont les valeurs l'héritage c'est la capacité à pouvoir utiliser son savoir-faire pour transformer cela en opportunité l'héritage c'est de pouvoir montrer à l'enfant qu'il ne peut rien faire en étant seul moi mon fils par exemple le plus âgé quand il va à l'école quand il rentre de soi je lui demande donne moi le nom de cinq de tes camarades de classe comment s'appellent leurs parents s'ils ne savent pas je lui dis demain quand tu vas partir tu leur demandes le nom de leurs parents tu leur demandes ce que leurs parents font dans la vie et du coup comme il est dans une école qui coûte quand même cher ça fait donc en sorte qu'il a des camarades d'une certaine nature quand il arrive en classe avec son sac SM ses camarades sont un peu étonnés parce qu'il est le seul en classe à avoir ce sac et c'est le sac le plus beau de la classe donc du coup ça joue tout ça joue du coup parfois il a certains de ses camarades qui disent à leurs parents mais papa moi je veux aussi un SM bag j'ai mon camarade il a un très joli SM bag en plus c'est Fabrico Cameroun anglophone bilingue les deux à la même hauteur 50-50 donc du coup ça fait en sorte que lui il fait son réseautage je lui apprends comment faire le réseautage très jeune tu vois et il doit écrire ça ce n'est pas quelque chose qui est virtuel donc quand il vient et j'ai par exemple une habitude c'est à dire lorsque c'est son anniversaire on organise un grand événement on invite ses enfants du moins ses camarades on invite les parents aussi aussi qui viennent et puis quand les parents viennent qu'est-ce qui se passe on va leur offrir une jokka on va leur offrir peut-être des articles SN on va réseauter avec les parents directement ça fait aussi notre réseautage en plus de l'enfant qui crée son réseautage aussi parce que plus tard il aura besoin de quoi ? de ses numéros de téléphone quand il aura un souci il faudra qu'il puisse appeler oui ce sont des futurs ministres ainsi de suite est-ce que vous apprenez à votre enfant à se tisser ce réseau relationnel à l'école dès l'école maternelle parce que moi je le fais depuis l'école maternelle dès l'école primaire puis encore au secondaire et à l'université moi je le fais activement avec mes enfants donc ça fait partie de l'héritage que je leur lègue l'héritage ce n'est pas juste un immeuble de l'argent il va vendre tout ça il boit la bière c'est tout en fait tu vois on a vu des gens qui méprisaient déjà l'activité de leur parole ils attendaient seulement que le vieux casse la pipe et puis après ils partent ils vont même précipiter le vieux et puis dès que le vieux part mais attends Abidjan ça va chauffer quand le gain est trop il y a certaines valeurs oui oui et c'est dommage la petite tape tu as vu le vieux même étiez déjà on tape un peu il part c'est dramatique mais ça fait partie des réalités donc parfois quand on ne présente pas ça sur les réseaux sociaux les gens ont l'impression que voilà on ne sait pas le faire on ne sait pas ce que c'est non sur les réseaux sociaux je me considère comme un guerrier je m'en vais en guerre affronter un certain type de challenge et ce challenge je suis préparé à pouvoir le faire et donc je le fais mais derrière moi je peux vous rassurer qu'il y a énormément de personnes qui soutiennent énormément on aura peut-être le temps de revenir parce qu'il y a tellement d'enseignements attirés dans ce que tu dis et je suis sûr que tu pourrais développer à l'infini je voulais revenir un peu en arrière comment tu fais la transition entre docteur et entrepreneur quand on sait que tout le monde veut avoir un docteur dans sa famille parce qu'aujourd'hui si je peux me permettre tu es plus entrepreneur que docteur oui donc ceux qui se rejouissaient d'avoir un docteur dans la famille finalement ils ont un entrepreneur un entrepreneur exceptionnel mais ils ont un entrepreneur alors qu'ils voulaient avoir un docteur donc déjà un comment tu fais la transition personnellement et deux comment c'est perçu dans ton entourage immédiat alors avant de répondre à ta brillante question pour moi j'estime qu'il n'y a pas de différence entre les deux pour une raison qui est simple pour moi un entrepreneur c'est aussi un docteur peut-être il n'a pas passé des études il n'a pas eu son diplôme il n'a pas fait sa soutenance il n'a pas lu titre devant son nom mais c'est un docteur parce que cet entrepreneur là soigne aussi des mots mots M A U X dans la société aujourd'hui Joël tu as un magnifique espace ici où nous sommes en train de réaliser ce podcast nous sommes en train de réaliser une émission qui va soigner les mots des gens qui vont écouter en tout cas d'une partie des personnes qui vont écouter il y a des personnes qui vont écouter ce podcast et après vont changer d'attitude vont changer de comportement vont peut-être améliorer leur qualité de vie juste en ayant écouté ce qu'on fait est-ce que ce n'est pas de la médecine sans le titre est-ce que est-ce que tous les médecins qui sont assis à l'hôpital qui prescrivent à longueur de journée des médicaments font des opérations chirurgicales font aussi cela ils font une partie de la médecine un entrepreneur fait aussi une partie lorsque vous êtes un entrepreneur dans les travaux publics vous gagnez un marché parce que vous vous avez bataillé vous vous êtes battu vous avez utilisé votre relationnel vous avez réussi à gagner un marché pour réaliser une route vous prenez vos équipes vous faites une route magnifique qui permet aux populations de prendre leurs produits du champ de facilement les couler à adjammer et de gagner donc plus d'argent d'améliorer dans leur niveau de vie de facilement envoyer leurs enfants à l'école d'avoir les moyens pour payer une assurance de se soigner est-ce que ce n'est pas une façon de soigner des maux aussi c'est aussi de la médecine ce n'est pas parce qu'ils ne prescrivent pas des médicaments qu'ils ne sont pas des médecins ce n'est pas pour rien que nos ancêtres lorsqu'on les appelait des docteurs en réalité c'était des savants parce qu'avant c'était difficile de voir quelqu'un qui ne fait que dans un seul domaine moi je prends peut-être l'exemple moi j'aimais beaucoup les mathématiques mais quand tu voyais par exemple quelqu'un qui a eu à faire des découvertes en mathématiques tu ouvrais le livre de philosophie tu voyais son nom le livre de chimie tu voyais son nom le livre de sociologie tu voyais son nom donc avant les scientifiques avaient compris que la science est connectée tout est connecté donc moi je considère qu'un entrepreneur c'est aussi un médecin le médecin lui il est spécialisé dans un aspect bien précis peut-être la santé du corps psychologique social et ainsi de suite et l'entrepreneur lui il intervient beaucoup plus sur le plan social sur le plan économique mais ça participe à être en bonne santé maintenant pour revenir spécifiquement à ta question quand je termine mes études de médecine 2014 je commence à travailler dans plusieurs structures hospitalières moi mon saint graal c'était de passer le concours de la fonction publique et devenir un médecin de la fonction publique travailler dans un hôpital un CHU ainsi de suite je n'ai pas pu passer à ce concours et j'étais donc un peu déboussolé parce que je me retrouvais entre des cliniques donc je n'avais pas un emploi stable en fait donc je travaillais quand on m'appelait quand c'était disponible où j'étais bénévole et un jour je me suis dit mais attends j'ai des connaissances en informatique j'ai des connaissances en marketing je maîtrise quand même pas mal le digital j'ai beaucoup de connaissances sur la communication et beaucoup d'autres aspects de ce type mais pourquoi je ne lancerais pas ma propre boîte dans le domaine de la santé puisque je n'ai pas pu passer le concours je navigue dans les hôpitaux où je n'ai même pas envie de dire combien je gagnais parce que c'est tellement ridicule ça ne me permettait même pas de pouvoir louer une maison je vivais encore chez mes parents alors que j'étais assorti de la fac de médecine depuis pratiquement un an et je me disais mais attends je suis devenu le docteur en médecine de la famille mais le docteur en médecine qui ne peut pas sortir de la maison louer une chambre il est obligé de vivre chez ses parents il est obligé de rentrer le soir demander ce qu'on a préparé pour manger aussi parce qu'à l'hôpital il gagne 4000 francs par jour et il ne travaille même pas tous les jours tu vois à un moment donné je me suis dit je ne peux pas utiliser toutes ces connaissances pour me lancer aussi et c'est là où je lance mon premier projet entrepreneurial qui s'appelle SOS Médecins Cameroun donc j'avais acheté des sacs où j'avais floqué SOS Médecins heureusement ma femelle m'avait aidé parce qu'elle m'avait donné 320 000 francs parce qu'elle voyait que j'étais trop entêté à vouloir me lancer dans quelque chose j'avais créé déjà une page sur Facebook et tout ça elle m'a dit ok comme tu ne veux pas être un médecin normal comme tu ne veux pas voyager un médecin normal oui parce que je ne voulais pas voyager comme tu ne veux pas être un médecin normal ce que je vais faire c'est que voilà un petit capital bon on peut dire petit ou grand un petit capital c'était peut-être tout ce qu'elle avait aussi en fonction de celui qui va regarder peut-être quelqu'un d'autre va dire que je n'ai jamais eu 300 000 depuis que c'est né un autre va estimer que 300 000 c'est rien du tout mais à cette époque là c'est ce qu'elle avait et d'ailleurs elle a pris ça dans une tontine pour me donner c'est pour dire à quel point et ces 300 000 francs j'ai envoyé à ma grande soeur qui est aux Etats-Unis c'est elle qui m'a acheté le matériel elle a envoyé ce matériel par une de ses amies qui venait au Cameroun c'est comme ça que j'ai commencé donc j'avais mon sac j'avais floqué SOS médecin dessus j'avais fait ma carte j'avais des stéthoscopes des tensiomètres et quand je communiquais sur Facebook puisque j'avais créé la passe sur Facebook quand quelqu'un voulait une consultation à domicile la personne me contactait sur WhatsApp et je partais consulter à domicile en prenant un taxi et la consultation coûtait 10 000 ans je venais 15 000 ans soirée et je me rendais compte que ça intéressait beaucoup de gens et à un moment donné c'était tellement important que je n'arrivais plus à gérer seul j'ai contacté des collègues en fac de médecine je leur ai dit voilà le projet vraiment ça me dépasse déjà parce que quand tu te retrouves avec déjà 30, 40, 50 messages par jour de gens qui t'écrivent de partout pour dire on veut ceci on veut faire les examens on veut on veut je ne pouvais plus gérer tout ça seul en fait c'est pour ça que j'étais obligé de faire en sorte que des personnes se mettent ensemble avec moi afin qu'on puisse développer le projet donc voilà comment la transition se fait mais en réalité c'était toujours de la médecine que je faisais mais juste que cette fois c'était en privé c'est-à-dire dans un cadre strictement privé après je me suis rendu compte que j'aime partager mes connaissances et ça ne part pas parce que moi depuis que j'étais au secondaire j'aimais partager mes connaissances j'aimais me place au tableau les gens sont assis je leur explique les mathématiques et tout ça tout ce avec qui j'ai fréquenté le savent et je me suis dit mais attends voilà un projet qu'on vient de créer qui s'appelle SOS Médecins on avait déjà développé le projet depuis pratiquement un an et demi et je me suis dit chaque jour je rencontre des jeunes qui disent je suis au chômage je n'arrive pas à me lancer vraiment c'est difficile est-ce que je ne peux pas leur partager mon expérience pour leur dire voilà comment moi j'ai fait avec SOS Médecins c'est donc comme ça que je commence à lancer une première conférence qui s'appelle Startup Academy c'était au siège de SOS Médecins à la base c'est une conférence oui c'est une conférence qui naît dans le projet SOS Médecins d'accord parce que si vous partez sur Facebook sur la page SOS Médecins et vous faites une recherche Startup Academy dessus vous allez voir la toute première publication de la Startup Academy d'accord donc c'était au sein du projet SOS Médecins parce que j'avais dit à mes collègues que puisque nous avons réussi à faire ce projet SOS Médecins qui a quand même un certain impact créons une petite filiale du projet où on va maintenant essayer de faire des formations pour encourager même d'autres médecins d'autres professionnels de santé ou d'autres jeunes globalement à se lancer en s'inspirant de notre expérience c'est donc comme ça que je lance la première conférence à Startup Academy mais ça me crée un problème de dingue parce que mes collègues ne veulent pas ils estiment que ce n'est pas la médecine ça va peut-être nous disperser dans ce qu'on fait et tout j'essaie de leur expliquer tant bien que mal ça ne passe pas après je suis donc obligé de créer la page Startup Academy donc j'ai donc décidé que je vais continuer ce projet parce que j'estime que ça a de la valeur je crée dans la page Startup Academy et c'est dessus que je continue avec ces conférences jusqu'à ce que ça donne ce que c'est aujourd'hui conférences sur la médecine non sur l'entrepreneuriat sur l'entrepreneuriat mais avec un cas pratique sur la médecine d'accord oui parce que ma seule expérience entreprenariat c'était la médecine voilà c'est comment moi j'ai fait donc je parlais de l'entrepreneuriat mais avec toujours les exemples en disant voilà comment j'ai fait avec le projet SOS Médecins d'accord moi je m'apprêtais à te demander comment est-ce que le projet Startup Academy est né finalement tu te l'as dit c'est exactement comme ça que c'est né et pour revenir un peu sur ce que tu disais sur le fonds que tu avais que maman a bien voulu te donner et je profite pour vraiment saluer sa mémoire quand tu as expliqué un peu comment ça s'est passé samedi dernier sans rentrer dans les détails c'est vraiment elle t'a donné ce qu'elle avait et toi tu en as fait aujourd'hui Startup Academy le concept aujourd'hui de Startup Academy est-ce que quel serait ton bilan si on peut faire un bilan à mi-parcours de la Startup Academy quel serait-il ? je dirais que la Startup Academy m'a tout donné tout tout ce que je suis aujourd'hui c'est grâce à la Startup Academy quand je dis tout c'est dans le sens propre du thème je m'explique quand je faisais le projet SOS Médecins au début j'étais seul ensuite je ne pouvais plus tenir seul qu'importe mon niveau qu'importe mes compétences c'était impossible de continuer seul j'ai donc dû faire référence à mes collègues d'ailleurs on avait organisé une réunion c'était chez moi à Etudji bon je dis chez moi comme si c'était vraiment chez moi c'était dans la maison de mes parents puisque j'habitais chez mes parents c'est pas chez toi je dis chez moi comme si j'avais loué maison non j'habitais chez mes parents à Etudji dépôt de sable c'est là-bas où j'habitais c'est ça donc j'ai contacté mes collègues ils sont venus à la maison de mes parents on a fait la réunion à la cour je leur ai donc présenté le projet en leur disant vraiment voilà un projet que je suis en train de faire depuis un nombre de temps ça fonctionne mais je suis déjà dépassé est-ce que vous êtes intéressés à ce qu'on puisse le faire ensemble il y a certains qui ont accepté d'autres qui n'ont pas accepté et c'est avec ce cœur accepté qu'on a décidé de continuer et je le remercie même d'ailleurs ici je remercie ses collègues là ici parce que sans eux on n'aurait pas pu continuer à développer le projet maintenant on rencontrait beaucoup de difficultés pourquoi ? parce que nous étions combien ? nous étions peut-être 3 ou 4 on n'avait pas de support derrière qui nous permettait à quel niveau ? support financier ? non pas seulement financier lorsque tu développes un projet en Afrique si tu n'as pas de support tu ne peux pas tenir sur le long terme le support ça peut être quoi ? ça peut être une communauté qui soutient ça veut dire des personnes qui vont acheter vos produits vont communiquer sur vos services vont apporter leur expertise vont faire tout ce qu'ils peuvent faire pour que le projet continue de se développer ça on ne l'avait pas donc conséquence on n'avait pas d'argent en tout cas pas suffisamment parce qu'on cotisait de l'argent entre nous pour pouvoir le faire on gérait aussi avec les entrées qu'on avait mais quand le projet commence à avoir de la croissance les fonds qu'on avait ne permettaient plus de pouvoir passer une échelle plus importante on a même eu à faire une levée de fonds mais ça n'était jamais toujours suffisant pour pouvoir faire tout ce qu'on voulait faire on a été chassé dans nos bureaux une fois après on n'avait plus de bureau on gérait en ligne après on squattait chez un avocat donc quand il travaillait en semaine on venait le week-end après on a eu à prendre un tout petit bureau bref ça a été tellement difficile et j'ai analysé et j'ai compris que ce qui nous manquait c'est le fait qu'on n'avait pas un support derrière une communauté derrière des personnes qui croyaient en notre projet en nombre très important et qui étaient prêts à pouvoir donner le meilleur pour que notre projet puisse se développer et pour ne pas commettre dans la même erreur c'est pour ça que j'ai créé la Startup Academy donc la conférence en fait c'était un service d'appel au début quand je faisais les conférences je savais que ce n'est pas seulement ça que je vais faire je vais faire les conférences je vais leur partager mes connaissances mais comme je sais qu'ils seront captivés parce que je sais ce dont je suis capable ça c'est sûr je vais leur dire après que je veux qu'on crée une communauté ensemble communauté à travers laquelle plus tard on va développer des projets ensemble et du coup les gens rejoignaient les gens disaient oui je veux devenir membre j'avais créé des offres d'adhésion les gens devenaient membre devenaient membre j'enregistrais leur numéro le nom dans les fichiers ceux qui participent aux conférences j'enregistrais aussi parce que je savais que même s'ils ne deviennent pas membre maintenant peut-être un autre joueur ils vont le devenir donc chaque fois que je faisais les conférences j'enregistrais surtout que mes conférences drainaient c'est vrai au début une personne deux personnes dix personnes ça doit être dur oui mais après ça a commencé à avoir du succès je commençais à savoir exactement le type de thème qui intéresse les gens je commençais à savoir le type de vidéos à faire pour que les gens s'inscrivent le type de texte à rédiger je savais déjà comment toucher les sensibilités des gens pour qu'ils participent à mes événements donc ça je l'avais appris dans la douleur parce qu'au début il n'y a personne je meinss très peu de gens avant que les gens viennent et quand les gens ont commencé à être très nombreux parce que j'ai commencé à faire des conférences il y avait 100 personnes 150, 200, 300, 400 et à chaque fois c'était payant 10 000 francs donc du coup non seulement on gagnait de l'argent grâce à ces entrées mais surtout ça nous permettait extrêmement importante de participants à ces conférences là et on leur proposait de devenir membre jusqu'au jour où on leur a dit alors maintenant on veut passer à une autre phase on a déjà un siège on veut ouvrir un deuxième et on veut s'étendre encore plus même dans d'autres pays en Afrique on a donc contacté ces bases de données pour leur présenter le projet et ils ont décidé de nous soutenir et ils ont donc financé le projet à hauteur de plus de 30 millions c'est comme ça donc on développe la Startup Academy de manière plus importante on ouvre des sièges on recrute des personnes on produit des contenus d'une qualité encore plus importante et ainsi de suite et c'est au sein de la Startup Academy qui à un moment donné culminait à plus de 5000 membres à travers le monde qu'on a donc commencé à développer des projets et les projets étaient développés par les membres de la Startup Academy la promotion se faisait par les membres de la Startup Academy les idées venaient des membres de la Startup Academy tout en fait ça veut dire que les connaissances que j'ai aujourd'hui c'est grâce à la Startup Academy parce que je rencontrais tellement de gens j'avais face à moi tellement d'expériences quand j'avais un problème il y avait toujours un membre qui a la solution quand j'avais une difficulté il y avait toujours quelqu'un qui peut résoudre cette difficulté quand on avait un chantier on avait toujours un membre qui est architecte un membre qui est ingénieur du génie civil un membre qui travaille dans tel ministère qui va nous faciliter l'accès à tel document en fait ça a tellement facilité les choses jusqu'à aujourd'hui au point où sincèrement la Startup Academy a eu un impact énormissime dans ma vie et je ne serais pas ce que je suis si la Startup Academy n'avait pas existé pas du tout simplement parce que tu as voulu réunir des personnes oui donc tu as des gens qui sont autour de toi qui sont carrément une base de données phénoménale extrêmement importante et moi il y a une question que je me suis toujours posé en analysant la Startup Academy en te suivant c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projets qui sont lancés en même temps est-ce que quelque part ça est-ce que c'est une force est-ce que finalement c'est pas justement une menace d'avoir autant de projets et si c'est une force pourquoi d'accord ça c'est une question qui est philosophique je vais expliquer pourquoi parce que pour te dire sincèrement je ne saurais pas dire si c'est une force uniquement ou si c'est une faiblesse uniquement j'ai envie de dire que c'est un peu des deux je prends un exemple simple pour expliquer pourquoi je le dis quelqu'un qui regarde la Startup Academy de l'extérieur ce sera difficile pour lui de savoir ce qui nous fait réellement gagner de l'argent effectivement parce qu'on fait trop d'activités différentes tu vois on a des sièges on propose tellement de produits tellement de services on a tellement de projets si quelqu'un se met à l'extérieur il observe ce qu'on fait et il se dit ces gars je veux les détruire ils détruirent quoi est-ce qu'il détruit Claudel est-ce qu'il détruit nos sièges est-ce qu'il détruit il détruit quel projet il s'attaque à quoi exactement ce sera un peu difficile s'il veut nous concurrencer nous concurrencer en faisant quoi les conférences aussi les vidéos en ligne est-ce que c'est vraiment les vidéos en ligne qui donnent de l'argent est-ce que ce sont les sièges est-ce que c'est compliqué quand tu es à l'extérieur je vais même aller plus loin même ceux qui sont à l'intérieur parfois ne comprennent pas ce qu'on fait ils se demandent mais attends ceux-ci font même quoi exactement parce qu'on se connecte chaque jour ils sont tentés de faire une nouvelle chose je suis dans quoi exactement tu vois en fait ça ça me vient un peu de mes compétences en programmation parce que quand j'étais au secondaire j'ai beaucoup appris la programmation parce que j'adorais l'informatique les mathématiques et tout ce qui tourne dans ce sens et j'avais appris quelque chose en programmation c'était le fait que un système pour qu'il soit bien sécurisé on ne doit pas comprendre de manière facile son architecture si on comprend facilement l'architecture d'un système on peut facilement le détruire ça doit être complexe oui ça doit être organisé mais complexe tu vois ça veut dire qu'il doit avoir une logique mais qui n'est pas facilement perceptible par quelqu'un qui est à l'extérieur ou même par quelqu'un qui est à l'intérieur et si quelqu'un qui est à l'intérieur doit comprendre l'architecture il doit être d'un certain niveau très élevé ça ne doit pas être tous les membres quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui il est membre il connait toute l'architecture de la Stato Academy tu vois c'est une énorme menace donc moi c'est un peu comme ça que j'ai conçu le système de telle sorte que un nouveau membre qui arrive forcément il y a un process qu'il doit suivre il doit faire ses classes il y a un profil de carrière qui peut le pousser de membre à coordonnateur à directeur d'un de nos projets ainsi de suite mais ça doit aussi faire en sorte que le membre ne devienne pas une menace en maîtrisant toute l'architecture et en utilisant ces informations pour nous détruire parce que le membre qui vient tu ne sais pas il te dit j'aime ce que vous faites la Stato Academy j'apprécie j'aime l'Afrique il peut avoir un agenda caché tu lui dis ok l'adhésion c'est 15 000 20 000 25 000 il dit non il n'y a pas de problème je paye même pour 5 personnes il paye l'adhésion il devient membre et après il vous détruit de l'intérieur parce qu'il a analysé l'architecture et tout il a très vite compris comment ça marche et du coup il peut vous détruire puis encore pour celui qui est à l'extérieur pour qu'il considère que ce que vous faites c'est une menace pour lui donc il va essayer d'analyser l'architecture parfois il va vouloir entrer à l'intérieur pour comprendre l'architecture avant de la détruire mais sauf que ce sera difficile pour lui de comprendre l'architecture et c'est fait à dessein c'est pour ça que je dis que par exemple sur cet aspect c'est une force maintenant je vais prendre un autre exemple lorsque tu fais plusieurs projets différents forcément tu vas commettre beaucoup d'erreurs surtout que tu n'as pas l'expérience dans tous ces domaines mais je suis aussi partagé parce que quand tu commets des erreurs ça te fait être plus expérimenté tu vas dire oui normalement je n'aurais pas dû faire ça mais si tu ne faisais pas ça tu n'allais pas avoir cette expérience donc tu vois je suis un peu très partagé dans la manière d'analyser on fait beaucoup de projets on s'est cassé la gueule dans plusieurs projets on a échoué dans plusieurs projets dans certains on est en train de continuer d'avoir un certain nombre de succès si on me pose la question est-ce que si on te remettait à par exemple 5 ans avant 10 ans avant tu allais refaire les mêmes projets je ne sais pas trop quoi dire parce que ce sont ces projets sur lesquels on a échoué que j'ai l'expérience que j'ai aujourd'hui parce que si quelqu'un aujourd'hui me dit qu'il veut se lancer dans une usine de chocolatéry je saurais quoi lui dire parce que j'ai déjà fait ça s'il me dit qu'il veut fabriquer la craie je saurais quoi lui dire parce que nous on a essayé ça n'a pas marché s'il me dit qu'il veut se lancer dans la cosmétique on peut parler pendant une semaine parce qu'on a fait la cosmétique pendant plus de 7 ans s'il me dit qu'il veut se lancer dans l'immobilier je saurais quoi lui dire parce qu'on a fait l'immobilier s'il me dit je ne sais pas quel domaine il va me dire qu'il veut se lancer et je ne saurais pas quoi lui dire aujourd'hui je capitalise ça en consulting c'est ça parce qu'il y a des gens qui me contactent qui payent très cher donc que ça ait marché ou pas en fait c'est devenu aujourd'hui un capital tellement fort que j'ai envie de me poser la question est-ce que finalement l'échec n'était pas bien tu vois en fait c'est pour ça que je disais que c'est une question philosophique oui si je m'étais concentré peut-être sur l'immobilier supposons que depuis 10 ans je ne fais que l'immobilier j'aurais pu faire faillir totalement et je disparais et c'est le seul truc que tu as j'aurais pu exceller je deviens le plus grand opérateur immobilier du pays mais la probabilité est quand même très faite parce que c'est pas comme si je suis le seul à faire l'immobilier donc moi je pense qu'on a suivi notre parcours et puis voilà c'est le parcours qu'on devait suivre avec nos échecs et nos succès dernièrement j'ai vu que tu t'es lancé dans le fitness je ne sais même plus si je n'ai pas dit la fitness ou le fitness mais je crois que c'est le fitness comment tu décides à chaque fois de lancer une activité parce que le fitness ça existe depuis longtemps à quel moment tu te dis ok je prends je prends la balle au bon qu'est-ce qui s'est passé pour que tout à coup enfin tout à coup je ne sais pas si ça s'est passé tout à coup tu décides de te lancer dans le fitness ça c'est une très belle question et ça me permet donc de revenir sur ce que j'ai dit antérieurement sur la complexité de l'écosystème alors en fait on ne s'est pas lancé sur le fitness récemment le fitness qu'on fait actuellement existe depuis des années je m'explique en réalité à la Startup Academy on avait lancé un projet en 2020 qui s'appelait Startup Training c'est un projet à travers lequel on produisait des vidéos et on les vendait sur internet ça fonctionnait très bien et on l'a fait pendant 6 mois après les 6 mois on a donc décidé de rendre le projet plus grand et on a donc décidé d'appeler le projet plus grand Startup Group donc c'était donc un groupe d'entreprises qui comportait pratiquement 16 filiales et parmi ces filiales il y avait une qui s'appelait Startup Fitness ok dont son responsable s'appelle Coach Franco ou plus précisément Frank Tocam donc le projet fitness qu'on a existe depuis plus de 4 ans maintenant sauf que peut-être on ne mettait pas suffisamment de lumière dessus au début donc le promoteur du projet qui était un coach fitness ce qui est une expérience suffisamment importante dans le domaine parce qu'il existe depuis des années et la révolution qu'il a apporté dans le fitness c'est le fait que tu fais du fitness sans salle de sport tu le fais à la maison parce que notre cible c'était les entrepreneurs c'était des personnes qui sont très occupées les cadres d'entreprises ainsi de suite qui ne peuvent pas aller en salle de sport tout le temps prendre la voiture, les embouteillages arriver à la salle, faire quelques minutes de sport prendre encore la voiture dans les embouteillages pour rentrer ils peuvent le faire à la maison parce qu'il a mené suffisamment d'études dessus pour voir en fonction du secteur d'activité qu'est-ce que vous pouvez exactement faire pour avoir les résultats que vous voulez soit le renforcement musculaire soit la perte du poids soit le gain du poids et ainsi de suite mais on ne mettait pas suffisamment de lumière dessus il le développait un peu tout seul dans sa filiale donc c'est avec le temps donc on s'est dit waouh ça c'est quelque chose qui a des résultats parce qu'on voyait les résultats qu'il faisait parce que vous vous imaginez quelqu'un qui paye 120 000 francs pour un coaching sportif sans voir le coach et sans aller en salle parce que c'est ce qu'on vend et qui a des résultats et qui fonctionne parfaitement tu vois aujourd'hui c'est plus de 200 personnes qui sont déjà accompagnées et qui ont des résultats donc pour dire quoi on s'est donc dit il faut qu'on donne plus de visibilité à ce projet c'est donc pour ça que si vous regardez ces derniers temps par exemple sur ma page on en parle un peu plus mais ce n'est pas parce que c'est né aujourd'hui ça existe depuis des années il y a beaucoup d'autres projets comme ça qui sont dormants ça veut dire ce sont des projets vous avez peut-être l'impression que ça n'existe pas mais en fait il y a des personnes qui y travaillent on ne communique peut-être pas dessus et si un jour le travail que ces personnes font dans l'ombre donne des résultats encourageants vous allez commencer à les voir mais ce n'est pas que ça vient de naître mais on travaille dessus depuis parce que c'est aussi notre technique d'intelligence économique qui permet à ce qu'on reste éveillé ça veut dire que ce qu'on fait actuellement peut disparaître dans 6 mois dans un an on ne sait jamais il y a eu la Covid qui a fait disparaître les activités en quelques semaines en quelques mois donc nous on se dit il faut toujours qu'on ait des équipes qui travaillent qu'on ait un département recherche et développement qui analyse l'environnement qui teste de nouvelles choses dans l'ombre parce que moi je suis devant je bavarde mais il y a des gens qui ne savent pas que je travaille avec des gens qui ne bavardent pas qui travaillent sur des projets dans l'ombre qui essayent d'analyser les menaces de nos différents projets en cours qui nous font des suggestions et puis tôt ou tard vous allez voir peut-être un nouveau projet qui vient ou un projet qu'on faisait qu'on arrête définitivement parce que il y a des données qui nous poussent à comprendre qu'ici il faut s'arrêter wow ok merci pour ce brillant t'exposer sur les activités moi j'ai vu ça récemment donc moi je me suis dit c'est nouveau surtout que vous avez rebaptisé parce que moi je connaissais Startup Training maintenant c'est H H Q B C D E j'ai dit mais c'est quoi ce nom c'est quoi le nom de un nom complexe il y a FITA 90 c'est globalement comme ça que le programme s'appelle d'accord mais en fait mais il y en a un plein de lettres oui mais ce sont juste des concepts de la structure Startup Fitness d'accord ce sont des concepts concrets qui correspondent à des cibles différentes mais ces lettres là ne représentent pas une stratégie marketing oui c'est une stratégie c'est pour ça que je dis des concepts d'accord ça veut dire que chacun de ces concepts là touche une cible et parfois la lettre qu'on met correspond à la cible en question d'accord alors on va rentrer dans la partie piquante d'accord parce que Claudel Nubissier c'est de punchline Claudel Nubissier ce sont des frappes comme on aime le dire ici en Côte d'Ivoire Claudel Nubissier ce sont des concepts tantôt aimés tantôt controversés moi d'abord avant même de rentrer dans ces punchlines assez de savoir d'où tu tiens ce style d'enseignement particulier est-ce qu'il y a un mentor que tu as regardé et tu essaies de faire ce qu'il faisait ou est-ce que ce style là à l'instar de ceux qui à l'instar de tes disciples si je peux sans connotation péjorative qui essaient de faire comme Claudel et quand ils enseignent on sait que c'est Claudel qui est là ou est-ce que tu comment tu trouves ce style particulier particulier d'enseignement je ne sais pas si tu comprends ce que je dis non je comprends parfaitement parce que ton style il est particulier moi déjà ton accent me passionne tes frappes me passionnent ton analyse c'est le gars là tu lui poses une question il fait la genèse de la réponse il fait le développement il fait le pour il fait le contre il finit par une conclusion et il ouvre une piste d'amélioration d'où te vient ce style alors ça c'est une très belle question et moi avant de répondre à ta question je voudrais dire que j'ai réussi à créer une identité malgré moi quand je dis une identité ça veut dire quoi au Cameroun dernièrement il y a un jeune que je n'ai jamais rencontré en tout cas physiquement je n'avais même jamais écouté ses vidéos avant qui produit donc des vidéos sur internet qui sont parfois controversées qui entraînent des débats et je me rendais compte que chaque fois que les gens publiaient ses vidéos les gens me taggaient dessus et les gens disaient vraiment Clouder viens me prendre de ton fils il fait la même chose qu'on a fait avec un costume bleu et moi dans ma tête je disais mais attends moi je ne connais pas il n'est pas de la start-up non je ne connais pas je ne sais pas s'il est membre de la start-up il n'est pas de dépendance financière je ne connais pas tous les membres de la start-up comme je disais ce sont des milliers de personnes mais je ne l'ai jamais rencontré je ne le connais pas physiquement on ne s'est jamais vu je découvrais aussi ces vidéos pour la première fois quand les gens me taggaient mais les gens m'ont tellement tagué sur ces vidéos au point où je me disais mais attends qu'est-ce qui est en train de se passer en fait il y en a un qui a dit ça c'est la faute de Clouder en fait tellement de personnes qui disaient des choses pareilles en fait les gens ne parlaient même pas de lui en fait chaque fois qu'on publiait sa vidéo on disait vous voyez les conséquences de ce que Clouder fait sur internet en fait moi ça me faisait rigoler pourquoi ? parce que ça montrait en réalité que le travail que nous avons fait a entraîné une certaine identité qui fait que si tu essayes de faire pareil on va directement t'assimiler à nous et pour moi en même temps c'est un risque mais c'est aussi une satisfaction ça montre qu'en réalité on a réussi à créer un style qui est propre à nous et pour un entrepreneur c'est quelque chose de très très important dans un contexte aussi concurrentiel aussi bruyant où tout le monde dit la même chose pour pouvoir sortir du lot c'est très compliqué et sortir du lot c'est avoir une identité donc aujourd'hui je peux dire que nous avons une identité qui est claire quand quelqu'un voit faire ce qu'on a l'habitude de faire il dit ça c'est Clouder ça c'est la Startup Academy ça c'est elle ça c'est elle alors première chose c'est le fait que j'ai été inspiré par beaucoup de personnes parce que ne pas le dire c'est être malhonnête intellectuellement la première personne qui m'a beaucoup inspiré c'est Oussama Amar oui en France de The Family parce que voilà moi je bouffais ses vidéos comme du comme du petit lait et je trouvais qu'il avait vraiment une audace et une façon de partager ses connaissances qui étaient assez originales par rapport à tout ce que j'écoutais avant et du coup il m'intéressait particulièrement maintenant le seul hic c'était le fait que ce qu'il disait parfois sur certains aspects ne correspondait pas à l'Afrique et au contexte dans lequel j'étais mais de manière globale je trouvais ça très pertinent mais au delà de la pertinence je voyais quelqu'un qui a une certaine identité qui a des pics qui utilise le mot et ainsi de suite je trouvais ça magnifique la deuxième personne c'est Jean-Paul Pogala c'est un Camerounais qui je suivais aussi énormément que ce soit les vidéos les textes les livres j'en ai acheté ainsi de suite donc j'ai suivi beaucoup de personnes comme ça mais je vais citer les deux parce que ce sont les principaux d'ailleurs si tu lis le jeune entrepreneur africain tome 1 quand tu regardes les dédicaces je dédicace mon livre à ces deux personnes donc voilà les personnes que j'ai suivi mais maintenant le problème que je trouvais déjà chez Oussama Hamas c'était le fait que le contexte ne correspondait pas exactement à l'Afrique malgré la pertinence et l'identité qu'il avait Jean-Paul Pogala le contexte était exactement celui de l'Afrique il y avait la pertinence il y avait tout ce qu'il y avait en termes d'expérience et de maturité mais la cible qui était touchée était trop élevée parce que ces programmes étaient à des cours qui correspondent uniquement à une certaine cible et moi je me disais un je ne peux pas le faire parce que cette cible ne m'est pas accessible moi je suis un étudiant je viens de sortir de la fac de médecine si je parle pour être crédible il faut que je parle à quelqu'un soit qui est comme moi ou qui est inférieur à moi inférieur ce n'est pas péjoratif peut-être j'ai atteint un certain niveau que cette personne n'a pas encore atteint donc je ne pouvais pas toucher sa cible à lui malgré le fait que je trouvais très pertinent ce qu'il disait je ne pouvais pas toucher la cible de Oussamaama parce que moi je ne vis pas en Europe je ne vis pas en Occident donc du coup il fallait que je crée une sorte de combinaison des deux pour toucher une cible qui est en dessous qui peut aussi avoir besoin de ce type de connaissances mais qui n'a pas forcément accès à ça parce que peut-être personne ne s'intéresse à cette cible en estimant qu'ils n'ont pas d'argent ça ne sert à rien de se casser la tête avec des jeunes qui n'ont rien pour payer alors qu'il y a d'autres qui sont prêts à donner des millions donc moi je me suis dit moi je m'intéresse à la cible abandonnée je m'intéresse aux sans-abri entrepreneurs qui veulent aussi entreprendre qui sont au chômage qui ne savent pas quoi faire qui veulent aussi avoir un modèle mais les modèles qu'ils ont sont inaccessibles soit par le coût soit par la distance soit par le détachement et tout le reste je me suis donc dit ok je vais être donc celui-là qui est proche d'eux et qui leur apporte ces connaissances-là en utilisant un style qui va percuter chez eux parce que je ne veux pas être un enseignant qui est au tableau qui dit définition c'est quoi l'avant c'est quoi non je ne suis pas un enseignant d'abord je ne suis pas enseignant de formation je ne veux pas répéter la même chose qu'ils apprennent à l'école parce que de toutes les manières il y a des personnes déjà plus qualifiées que moi qui le font donc je veux leur apporter mon savoir-faire au travers de mon expérience mais avec un style décalé pour avoir ma propre identité pour ne pas être la copie des autres donc je voulais être la copie de personne donc c'est comme ça que je commence à travailler sur mon style et l'avantage donc que j'avais c'était le fait d'avoir fait la musique oui parce que j'ai fait la musique pendant plus de 10 ans mais tu es toujours dedans oui bien sûr mais plus comme avant parce qu'avant je faisais la musique chaque jour j'étais dans les studios j'écrivais chaque jour et ainsi de suite maintenant bon je fais un peu par passion quand j'ai de l'inspiration je vais au studio je peux faire une vidéo je peux faire un EP mais avant c'était vraiment à fond je faisais les concerts et tout donc oui oui et ce qui fait en sorte que j'avais donc déjà cette habitude d'écrire de réaliser des vidéos de faire des pics parce que la musique que je faisais c'était le rap c'est le rap le rap ce sont des punchlines le rap c'est c'est l'intrigue le rap c'est montrer que c'est toi le meilleur les autres sont des idiots ainsi de suite donc j'ai grandi avec ça depuis 10 ans en plus du fait que j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Comcan c'est l'un des quartiers les plus défavorisés de la capitale du Cameroun et j'ai donc grandi avec des bandits avec des gens qui agressent chaque jour avec des gens dont le game punk c'est poignadé les gens et tout ça donc du coup quand tu as grandi dans ce contexte là quand tu as fait du rap quand tu as fait tout ça forcément en toi il y a un peu de pic même à l'école j'étais toujours celui qui aimait faire des pics celui qui va toujours intriguer celui qui va toujours dire quelque chose qui va faire rire ainsi de suite donc j'ai donc décidé d'utiliser tout ça qui fait partie de mon identité pour pouvoir l'insérer dans ma manière de partager mes connaissances et du coup ça a créé un boom ça a créé quelque chose de suffisamment particulier et surtout quand j'analysais tous les contenus qui sont en ligne les personnes les plus suivies je me rendais compte que ces personnes avaient toujours un style décalé tu vois ça avait dit que bon certains s'est déshabillés d'autres dansaient c'est décalé parce que la plupart des gens ne se déshabillent pas du coup je me disais il faut que je trouve un moyen de captiver les gens dans un environnement aussi bruyant et aussi difficile pour pouvoir captiver l'attention des gens parce que quand tu es sur internet mais attends il y a tellement de distractions au point où toi qui viens parler d'entrepreneuriat d'économie de business et tout ça pour que les gens suivent ce que tu fais mais attends c'est incroyable il faut une ingéniosité pas possible c'est pour ça par exemple que je décide d'insérer dans mes stratégies des récits des histoires des je veux dire je crée des formes de représentation de ce que je veux expliquer pour que ce soit facilement accessible malheureusement des personnes qui ont un niveau culturel faible vont te dire que non c'est le mensonge c'est ceci non le mensonge ce n'est pas le fait de raconter c'est une histoire pour mieux illustrer une leçon parce que ça c'est la culture africaine quand tu vas au village tu rencontres une grand mère le soir qu'elle allume le feu de bois elle vous raconte des histoires ces histoires ont pour but de vous transmettre des leçons soit parfois pour vous éviter de sortir la nuit elle va vous raconter une histoire selon laquelle quand tu sors à 19 il y avait une fille de 15 ans qui s'appelait Aminata elle était venue ici au village et elle sortait tous les soirs à 19h et puis un jour elle a rencontré un totem qu'il a mangé qu'il a avalé voici là où elle est enterrée en fait l'histoire qu'elle a racontée c'est pour vous dire c'est pour vous dire qu'on ne sort pas la nuit si tu sors la nuit le totem ce n'est pas la véracité de l'histoire qui est importante non elle raconte l'histoire dans le but de transmettre une leçon c'est ce que moi j'applique mais chez nous quand tu le fais certaines personnes disent celui-là il raconte des histoires c'est du mensonge la preuve en français quand on dit ça veut dire que tu mens c'est qui est une bêtise c'est qui ne correspond pas à notre culture c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut qu'on apprenne nos cultures parce que nos cultures ont des codes et des schémas qui ne sont pas les mêmes que la culture des autres dans notre culture africaine l'histoire les récits c'est le meilleur moyen d'éduquer un enfant c'est le meilleur moyen de transmettre une information c'est basé sur les histoires par contre quand tu vas dans la culture française quand on dit que tu racontes des histoires ça veut dire que tu mens tu vois donc du coup les gens ont peur de raconter des histoires pour être plus percutants parce qu'ils ont peur qu'on les qualifie de menteurs non moi ce que je fais c'est pédagogique même quand je choque c'est pédagogique parce que c'est une technique marketing quand tu regardes le titre d'un journal si tu achètes ce journal et tu lis l'article parfois tu vas te rendre compte ça n'a rien à voir avec le titre le titre a pour but de te pousser à acheter c'est ça donc du coup dans le titre on va utiliser des figures de style dans le titre on va utiliser le choc des émotions pour te pousser à te dire waouh qu'est-ce qui s'est passé quand tu lis l'article tu te rends compte que ce n'est pas exactement ce qu'on a dit dans le titre donc c'est la même chose que j'utilise parce que j'ai appris à le faire je l'ai appris chez des journalistes je l'ai appris dans les médias tu as parlé de la Covid lorsqu'on s'est rencontrés quand tu regardais le journal qu'est-ce qu'on disait ? 4600 morts 86 800 morts en 24 heures il disait les dernières 24 heures voilà parce qu'il ne faut pas que tu penses que c'est les 24 heures la semaine dernière non les dernières 24 heures c'était leur expression il y a eu 800 morts voilà bon quand tu te connectes à la télé on te dit les dernières 24 heures il y a eu 800 morts qu'est-ce que ça crée chez toi ? non moi je n'allumais plus la télé voilà à un moment donné je dis à ma femme on ne regarde plus la télé on avait une smart TV on allait sur Youtube et puis quand j'étais avec eux et Ivy Dero le sait je regardais Ivy Dero voilà pourquoi à chaque fois que je la vois je lui dis exactement ce que je te dis je lui dis que tes petites vidéos ont permis à ma famille de rester de rester en joie pendant le Covid et quand maintenant j'étais tout seul c'était maintenant tes vidéos à toi mais on ne regardait plus les journaux c'est la folie en fait on ne regardait plus parce que ça peut te rendre fou mais bien sûr toi tu me dis 800 000 personnes les dernières 24 heures le lendemain tu ne me dis même pas tu ne me dis même pas 16 000 personnes les 48 heures tu venais encore 8 000 personnes donc ça s'additionne seulement non c'était terrible moi quand je parle de cette époque je ne peux pas rire parce que c'était terrible c'était terrible donc nous on ne regardait plus la télé c'est la solution on regardait maintenant les vidéos Ivy Dero et tout seul Claudel Ivy Dero et c'est comme ça que voilà et puis petit à petit ils ont comme ça et comment moi je me retrouve ici avec toute la famille à un moment donné ils disent bon vous pouvez déménager vous pouvez voyager mais uniquement en cas de déménagement j'ai dit à ma femme ma femme elle est forte à ça j'ai dit ok donc on déménage elle a tiré le dossier tu remplis un dossier elle a tiré le dossier on a même dit que on s'était même dit que les européens avaient créé ça pour que vous fassiez parce que dès qu'on a trouvé le dossier on a été accepté toi tu es africain tu es ivoirien ta femme est ivoirienne vous avez trois enfants non à l'époque vous aviez deux vous nous expliquez que vous voulez quitter la France pour aller en Côte d'Ivoire ils ont accepté ça sert à rien de fatiguer le FN oui je pense le FN ils ont changé maintenant c'est devenu je ne sais plus quoi RN rassemblement national ça sert à rien de les fatiguer un africain qui dit qu'il veut rentrer chez lui ils ont ouvert les frontières fiers c'est comme ça qu'on s'est retrouvés ici tu vois qu'ils utilisent le choc le choc ils utilisent les émotions en fait c'est la même chose que je fais c'est la même chose parce que ce que les gens doivent comprendre c'est que sur internet je joue un rôle si on était dans le monde du cinéma on allait dire que je suis un acteur qui parfois joue des rôles différents en fonction de la série du film et ainsi de suite sauf que parfois les gens s'accrochent émotionnellement à l'acteur tu ne peux pas regarder un film dans lequel un acteur joue le rôle d'un meurtrier il tue quelqu'un et quand tu le rencontres on avait regardé vraiment tu es un meurtrier il tue les gens j'ai reçu un acteur cet acteur a pour but de porter la casquette de ce personnage pour donner un message le plus percutant possible parce qu'il y a des messages qui pour être percutants doivent se mettre dans la peau d'un certain type de personnage et plus l'acteur est bon plus il est détesté bien sûr c'est comme ça naturellement parce qu'on se dit il ne peut pas être aussi bon s'il n'est pas mauvais en même temps il est forcément très mauvais pourquoi on lui donne le rôle et il joue très bien si on prend quelqu'un qui est bon et on lui donne un rôle où il est céréal killer on se dit il va mal le jouer oui oui en fait donc on se dit le gars il est tellement fort dedans qu'il est forcément mauvais et ce que tu dis c'est pertinent parce que moi par exemple j'ai mis ici quelques il y a des punchlines et puis il y a des concepts le premier par lequel j'étais connu c'est j'ai vendu mon lit tu reconnais que j'ai vendu mon lit bien sûr c'est l'un des premiers je ne sais pas c'est quand la date 2015 mais moi je découvre ça en 2020 moi c'est avril 2020 que je te découvre j'ai vendu mon lit bon automatiquement ça attire l'attention bon tu as vendu ton lit tu dors où il faut maintenant que tu expliques aux gens que c'est une image voilà sinon tu as vendu ton lit qu'est-ce que ça veut dire et puis il y a dernièrement 800 idées par seconde automatiquement c'est intriguant il y a même des gens qui te reconnaissent grâce à cette frappe là oui parce qu'ils ont dû voir ça quelque part ils se sont dit mais c'est rigolo c'est vrai que la 110 000 idées par seconde non 1000 pensées c'est même pas des idées parce que 1000 pensées même 1000 pensées il y en a qui pourraient dire 1000 quand même c'est beaucoup par seconde parce qu'une seconde ça passe tu peux avoir 2-3 pensées mais 1000 mais 800 idées de business par exemple ou bien peut-être d'autres choses par seconde par seconde et puis il y a aussi on ne pleure pas ça ce sont des concepts que les gens ont aimé et que les gens utilisent d'où te vient cette inspiration là de savoir que ce concept là va plaire aux gens et le mettre en place alors ce qu'il faut savoir c'est que tous les concepts que tu as cités le seul que j'ai volontairement créé dans le but que ça devienne un concept c'est j'ai vendu mon lit tous les autres sont venus pas inadvertant je vais expliquer j'ai vendu mon lit vient d'où ? ça vient d'une chanson ok oui c'est un featuring entre Cynique qui est un rappeur français je connais très bien et Fababy qui est un rappeur français d'origine ivoirienne je l'ai même installé actuellement en Côte d'Ivoire les deux dont on fait une chanson et dans cette chanson Fababy fait une punchline dans laquelle il dit la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt j'ai vendu mon lit ok une manière de dire que comme vous dites que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt moi je ne veux même plus dormir pour être plus avancé que vous j'ai donc pris le lit sur lequel vous dormez pour vous lever tout là et j'ai vendu les histoires tu vois moi ça a tellement percuté dans ma tête parce que ce sont des artistes que j'écoutais énormément moi on m'appelle l'assassin pourquoi ? parce qu'en fait c'est le pseudonyme de cynique tu vois j'écoutais tellement cynique et cynique on l'appelait malsain l'assassin donc moi quand j'étais étudiant en médecine on m'appelait l'assassin parce que quand tu es arrivé chez moi j'écoutais cynique de 7h à 7h tu vois je connais toutes les chansons de cynique je rappe toutes les chansons de cynique à la perfection d'ailleurs mes premiers textes c'était les sons de cynique que j'enregistrais donc on m'appelait l'assassin parce que on se rendait compte que je fais comme cynique j'aimais les clashs et cynique j'aimais les clashs clashs entre cynique et booba et ainsi de suite donc c'est d'où vient mon pseudonyme l'assassin j'ai vendu mon lit ça vient de Fababi qui est un mec c'est un ivoirien je lui fais un gros coucou en passant d'ailleurs même le concept on ne pleure pas il l'a utilisé dans l'une de ses chansons aussi c'est un mec qui a des punchlines de malade en fait donc quelqu'un qui ne connait pas Fababi qu'il tape Fababi sur Youtube ou n'importe ou Facebook c'est un ivoirien d'origine il l'est même actuellement à Abidjan ses chansons c'est la magie ça veut dire quand tu écoutes ses chansons tu dois les écouter au moins 20 fois pour comprendre ce qu'il dit par phrase parce qu'il a cette façon d'utiliser les tournures de langage de manière très originale donc quand j'avais écouté ça je me suis dit waouh ça c'est un concept intéressant mais moi je vais l'utiliser à ma propre source moi je vais l'utiliser j'ai vendu mon lit dans chacune de mes signatures donc quand je faisais un texte je mettais toujours docteur Claudel Numbissier je mettais le hashtag un petit logo j'ai vendu mon lit j'ai vendu mon lit avec un logo sur lequel je mettais un lit après il y a un entrepreneur camerounais qui s'appelle Olivier Madiba qui est l'un des pionniers dans le dessin animé qui un jour m'a dit mais Claudel ton lit là n'est pas bien représenté il faut un lit barré parce qu'avant c'était juste le lit donc lui il m'a dit non l'idéal ce serait de faire un lit barré donc j'ai contacté mon graphiste gosse je lui ai dit bon fais moi un logo du lit barré donc il m'a fait le logo avec le lit barré pour mieux matérialiser j'ai vendu mon lit pour dire je n'ai plus de lit mais moi qu'est-ce que je voulais dire par là moi j'estimais par exemple que est-ce que c'est normal qu'en Côte d'Ivoire et dans la plupart des pays d'Afrique francophone on importe l'eau salée parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'au Cameroun en Côte d'Ivoire au Togo au Burkina on importe l'eau salée l'eau salée ? oui on importe l'eau qui est salée je prends un exemple je prends un exemple lorsque tu as un enfant qui souffre par exemple de ce que les gens appellent le rhume ça veut dire qu'il a une congestion nasale parfois il y a des médicaments qu'on demande d'utiliser pour pulvériser dans les narines de l'enfant c'est de l'eau salée c'est tout mis en boîte bien conditionné ça veut dire qu'on importe l'eau salée c'est ça effectivement qu'est-ce qui empêche un Ivoirien de prendre aussi l'eau salée et d'empaqueter avec la notice et vendre à 5000 parce qu'on est en train de vendre cette eau salée qui est peut-être quelques millilitres parfois à 4000 5000 c'est-à-dire plus que un litre et demi d'eau alors que c'est de l'eau salée je prends un autre exemple parfois on utilise des gouttes oculaires parfois quand tu as des sécheresses oculaires il y a des médicaments qui sont en goutte tu mets qu'est-ce que c'est ? je sais que c'est un liquide il y a certainement en fait c'est pour dire quoi c'est pour dire que nous dormons énormément intellectuellement au point où on est capable d'importer l'eau salée pour ça on doit vendre nos lits et commencer à travailler parce qu'on ronfle intellectuellement c'est donc dans ce sens que j'utilisais ce concept parce que j'estimais par exemple qu'en Côte d'Ivoire on a tellement de cacao mais si tu vas dans les supermarchés tu cherches les marques de chocolat ivoirien il n'y en a pas beaucoup ce sont les autres qui nous envahissent tu vois les matières premières qu'on a mais en fait on doit prendre notre pétrole ici on envoie dans un autre pays il raffine il nous envoie chez nous ça n'a pas de sens en fait c'est soit on dort intellectuellement soit à un moment donné peut-être on est complice aussi dans notre situation donc c'est dans ce contexte que j'utilise donc j'ai vendu mon lit et je l'utilisais chaque jour ça veut dire que chaque fois que je fais une vidéo je parle de ça je parle de ça je parle de ça c'est devenu un concept par contre les autres c'est pas défaut ça veut dire que ce sont des vidéos que j'ai eu à réaliser dans lesquelles je parlais de cela et des gens ont coupé ces extraits pour en faire des concepts je prends un exemple avec on ne pleure pas on ne pleure pas vient de quoi moi j'ai fait l'internat parce que j'étais très têtu et j'ai donc échoué le BPC mon père m'a donc envoyé à l'internat au sud du Cameroun et quand j'étais dans l'internat le premier jour où j'arrive il y avait donc un maître d'internat qui me reçoit qui m'explique un peu comment ça se passe à l'internat il me dit que voilà ici il n'y a pas que tu es riche parce que tu peux venir au début tu as ton chocolat tu as ta mayonnaise tu as tout tu ne causes pas avec les gens tu te prends pour quelqu'un qui est riche mais ça va finir un jour et quand ça va finir ça sera grave parce que quand tu vas commencer à demander aux gens personne ne va t'éparer et il me disait qu'ici on ne pleure pas c'est interdit de pleurer parce que si tu pleures ça va être plus grave tu vois parce que dès qu'on va se rendre compte que tu pleures les gens vont faire ce qui t'a fait pleurer là chaque jour plusieurs fois pour te rappeler qu'ici ce ne sont pas des gamins ce ne sont pas des bisounous ce n'est pas un dessin animé on ne pleure pas ici tu vois et donc il y a donc une vidéo dans laquelle je racontais dans cette histoire et les gens ont donc coupé la partie où je disais on ne pleure pas et ils ont publié ça un jour où on venait de publier les résultats du bac donc il y a quelqu'un qui a coupé cette partie et il a publié ça comme pour dire aux étudiants aux élèves qui ont échoué le bac qu'on ne pleure pas c'est interdit de pleurer et ça a tellement eu un raisonnement important que je me suis dit bon ok je vais peut-être relier la vidéo sur ma chaîne TikTok ou sur ma page TikTok quand j'ai publié donc ça sur TikTok ça c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui parce que voilà ça a été relié par tellement de gens partout à travers le monde même dans des chansons suspect 95 par exemple l'une de ses dernières chansons ils l'utilisent aussi bref il y a tellement de personnes qui ont utilisé le concept et c'est comme ça que c'est devenu un concept donc ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment voulu si je prends 800 idées par seconde c'était une conférence au siège de la Startup Academy de Douala et j'étais en train d'expliquer à tous les membres de la Startup Academy que moi je produis des vidéos chaque jour pourquoi vous ne produisez pas des vidéos aussi vous êtes là vous êtes compétent dans des domaines je regarde vos pages en ligne il n'y a rien du tout alors que vous maîtrisez tellement de choses moi je produis une vidéo au moins chaque jour depuis 8 ans parce que j'ai 800 idées par seconde en fait là j'utilise une figure de style qui s'appelle une hyperbole c'est un peu comme si on disait que tu vas 1000 à l'heure tu vois ce n'est pas que quand on calque le temps que tu fais 1000 km à l'heure non c'est mal à dire que tu vas vite donc j'utilise cette figure de style pour dire que j'ai beaucoup d'idées sauf que les gens ont donc coupé cette partie en disant ce gars c'est un menteur parce qu'il veut forcément te tirer dessus oui parce qu'il faut qu'il trouve un moyen de te tirer dessus mais malheureusement pour eux c'est qu'à chaque fois ça me fait gagner plus d'argent parce qu'on ne pleure pas on en a fait toute une collection de t-shirts polo chez SM qu'on vend tous les jours on en a déjà vendu à des millions 800 idées par seconde si vous arrivez dans notre showroom SM il y a toute une collection de t-shirts polo 800 idées par seconde qu'on vend tous les jours partout à travers le monde donc c'est devenu des concepts qu'on utilise sur le plan marketing il y a beaucoup d'entreprises qui ont utilisé nos concepts ça veut dire que des entreprises qui lorsqu'ils ont une campagne ils vont utiliser on ne pleure pas ils vont utiliser 800 idées par seconde ou des variables de 800 idées par seconde et ainsi de suite donc ça nous a fait gagner beaucoup d'argent tu as déjà pensé à les déposer justement pour récupérer encore plus d'argent non je n'ai pas voulu les déposer parce que je me dis ça ne sert à rien de bloquer l'évolution d'un concept tu vois surtout que ce n'est pas comme si j'ai une ambition d'en faire un business après non mais ils vont payer et puis ils vont l'utiliser si j'avais protégé peut-être suspect ne l'aurait pas utilisé dans sa chanson qui fait des millions de vues alors que je préfère que ça fasse des millions de vues et que ça touche plus de personnes oui je n'ai pas besoin de ça tu vois on sait gagner de l'argent autrement est-ce qu'il y a d'autres concepts que je ne connais pas ? alors d'autres concepts que tu ne connais pas il y a tellement de concepts qu'on a créés bon on a parlé de On Pleur on a parlé de 800 idées par seconde on a parlé de j'ai vendu mon lit il y a quel autre concept l'agent des gens il y a tellement de choses mieux on perd tous oui parce que j'ai un peu j'ai un peu fait une transition sur l'agent des gens où est passé l'agent des gens où est passé l'agent des gens donc en novembre 2023 j'ai fait l'objet d'une cabale violente sur internet mais que j'ai provoqué parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas c'est que c'est une cabale qui a été provoquée par moi-même par moi-même pourquoi ? parce qu'en novembre 2023 j'ai fait une analyse froide de toutes nos entreprises et je me rends compte que nous sommes en train d'aller droit vers le mur droit vers le mur c'est-à-dire qu'on a un peu trop de projets ça nous entraîne beaucoup de difficultés on n'a pas assez de trésorerie pour gérer tout ça on a beaucoup de personnes qui ont quitté nos projets on a on ne peut plus tenir tout ça donc du coup je fais un bilan froid de tous nos projets à nos partenaires financiers dans une vidéo qui faisait 2h30 et dans cette vidéo je suis donc assez froid transparent direct et vraiment je présente les choses de la manière la plus crue possible pour leur dire voilà ce qu'il en est voilà la situation dans laquelle nous sommes moi j'ai eu à commettre tellement d'erreurs j'ai eu à être floué par tellement de personnes j'ai même cité les noms de certaines personnes avec des faits et ainsi de suite et je leur ai envoyé la vidéo en leur disant il y a 2 possibilités soit on se concentre sur 2 projets que moi j'ai déjà choisis parce que les indicateurs me permettent de comprendre que ces projets sont les plus pertinents notamment Njoka et SM moi je compte me concentrer sur ces projets donc ceux qui sont dans les autres projets je vous recommande de rejoindre l'un de ces projets rejoindre l'un de ces projets ou les deux ou alors si vous voulez partir vous allez nous donner un délai qui peut aller jusqu'à 36 mois pour qu'on puisse faire le nécessaire pour que vous puissiez partir si vous voulez qu'on aille au commissariat on va partir au commissariat si vous voulez qu'on aille à la PG on va partir à la PG mais si ça a été créé c'est pour que les hommes y soient est-ce que ce sont les animaux qui sont là-bas la prison ce sont les êtres humains donc si vous voulez qu'on aille là-bas on va y aller si vous voulez qu'on liquide toutes ces entreprises et on se partage au prorata ce qui reste on va le faire nous on est prêt à bosser mais on ne veut plus bosser dans ces conditions nous on veut se concentrer sur 2 projets Djoka et SM et je leur communique dans la vidéo et il y a beaucoup de personnes donc que j'avais indexées dans la vidéo qui ont décidé d'en faire une cabale de dire comment moi aussi je suis un bandit machin et tout ça a créé une cabale en ligne les lanceurs d'alètes aussi sur me ont décidé de commencer à raconter un certain nombre de choses et du coup donc il y a donc un journaliste qui décide de m'inviter pour pouvoir clarifier les faits qui s'appelle Jean-Bruno Tagne et lui donc avec son équipe qu'est-ce qu'il décide de faire il prend donc la partie où il me pose la question où est passé l'argent des gens et juste après sa question il prend une partie où on est en train de me maquiller donc comme on est en train de me maquiller je ne dis rien j'ai la tête baissée puisqu'on est en train de me maquiller et il colle dans les deux parties et c'est ça qu'il poste comme teaser ce qui fait que quand les gens voient la vidéo comment ils me posent la question et moi je baisse la tête comme si je n'ai rien à dire ça crée donc un buzz terrible les gens se disent vous voyez il n'a rien à dire c'est un bandit tu vois et ça a fait en sorte que le jour où l'émission est sortie elle a été vue par des milliers de personnes reliées un peu partout et forcément dans l'émission on faisait les placements d'un joker dans tous les axes de cadrage de la caméra et du coup c'était une bonne opération marketing aussi d'ailleurs juste pour parler de ça alors j'avais voulu parler de certains contextes controversés d'accord et puis tu as emboîté sur l'aspect que tu viens de décrire du coup je vais parler de ça ok et puis on va finir en beauté qu'est-ce que tu as à répondre aux gens qui disent que Claudel c'est un bandit parce que moi je te suis et moi quand je te dis je te suis moi je lis je lis les commentaires ça me permet de voir comment certains sont pour certains sont contre certains sont mitigés dernièrement dans une des vidéos que tu as postées il y a carrément un père qui disait à son fils que votre gars est-ce qu'il est millionnaire j'adore ta réponse et qu'est-ce que tu as à répondre aux gens qui diraient moi j'ai mes collaborateurs qui sont là est-ce qu'ils ont un bandit en face d'eux ? je dirais oui ils ont un bandit pourquoi ? un bandit qui a décidé de voler à la jeunesse camerounaise le chômage de voler à la jeunesse africaine la misère de voler à la jeunesse ivoirienne la promiscuité de voler à la jeunesse africaine tout ce qui ne nous permet pas de progresser voilà le type de bandit que je suis et pour pouvoir assumer ce rôle au quotidien je produis des contenus des vidéos je partage mes expériences je parle de mes échecs pour que ces africains ne vivent pas les mêmes drames que moi ne commettent pas les mêmes erreurs que moi forcément ils vont commettre d'autres erreurs mais il ne faudrait pas que ce soit les mêmes voilà le type de bandit que je suis oui je suis un bandit qui a décidé d'arracher à cette jeunesse en qui je crois tout l'état de notre société et qui permet de résoudre les mots M A E X en utilisant les mots M O T S oui je suis un bandit effectivement tu reconnais je reconnais totalement d'accord et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que tu es un bavard effectivement je suis un gros bavard tu bavardes oui je bavarde beaucoup parce que si Einstein vivait à notre époque il aurait une chaîne YouTube où il bavarde chaque jour parce que ce serait le seul moyen de divulguer au maximum de personnes son savoir-faire je ne pense pas que si Nikola Tesla vivait à notre époque il ne devait pas avoir une page YouTube une page Facebook dans laquelle il démontre aux yeux du monde comment il a révolutionné le monde à travers ses inventions je ne pense pas que si j'aime citer toujours Omutunde Kalala qui est décédé d'ailleurs dernièrement qui avait sa chaîne YouTube qui était sur Facebook qui passait dans tous les médias pour parler de spiritualité africaine pour vulgariser cette connaissance aujourd'hui l'Afrique ne progresse pas parce qu'il n'y a pas assez de bavard comme moi il nous faut beaucoup de bavard parce que l'Afrique est en train de mourir à cause des proverbes à la con comme du style pour vivre heureux il faut vivre caché ce proverbe a détruit l'Afrique parce que ça fait en sorte que les gens qui sont très intelligents vivent cachés les gens qui ont beaucoup de compétences qui pourraient permettre à la société de progresser vivent cachés les gens qui pourraient sauver l'Afrique de sa médiocrité vivent cachés et ne disent rien créent les faux profils sur Facebook lisent juste et se disent qu'ils vont vivre en paix avec leur famille ils ne veulent pas les problèmes mais en fait ton enfant va être éduqué par les filles qui tournent les fesses sur TikTok parce que toi tu es caché oui Nika Paul va organiser un direct et ton fils et ta fille vont venir tourner les fesses en direct parce que toi tu vis caché Nika Paul a 200 000 personnes connectées en direct pendant que toi qui es un architecte tu vis caché comment est-ce que les jeunes actuellement vont vouloir devenir architectes lorsque tous les architectes vivent cachés lorsque tous les ingénieurs ne parlent jamais lorsqu'il n'y a aucun bavard parmi les médecins et que seules les personnes comme Nika Paul bavardent tu penses que ton enfant va s'inspirer de qui tu vas me dire que tu l'éduques seul à la maison tu penses que c'est suffisant tu discutes avec ton enfant combien d'heures par semaine et ton enfant passe combien d'heures sur internet entre l'influence qu'il a sur internet et l'influence que tu as en discutant avec lui quelle est celle qui va gagner au final sans compter le fait qu'il va aller à l'école ils seront aussi influencés par ses camarades influencés par les enseignants est-ce que tu ne trouves pas que tu devrais pouvoir te sacrifier pour pouvoir devenir un modèle pas seulement pour tes enfants mais aussi pour la société africaine en arrêtant de raconter des bêtises du style on sera caché et on va vivre heureux et quand on parle même de cacher c'est cacher vis-à-vis de qui parce que quand tu viens d'acheter une nouvelle voiture là tout le monde dans ton entourage quand tu dis que tu es caché c'est par rapport à qui ta femme sait que tu viens d'acheter une nouvelle voiture tu as construit au village tout le monde au village sait que tu as construit une nouvelle maison tu viens d'ouvrir une nouvelle boutique tous ceux qui sont marchés avec toi savent que c'est ta boutique tu es caché vis-à-vis de qui tu penses que si on doit te tuer ce sera qui ce sera ceux qui vivent à côté de toi ce n'est pas celui qui est sur Facebook donc quand on dit que vivre caché là en fait là où tu te caches c'est là où c'est un d'hommes comme un chanteur ivoirien disait je pense que c'est magique système donc pour dire que moi je suis un gros bavard oui et je vais je n'ai pas encore commencé à bavarder ah bon ? oui parce qu'aujourd'hui quand j'analyse les statistiques de Facebook on publie en moyenne 500 contenus tous les 28 jours moi j'ai envie qu'on passe à 1000 on va bavarder mes amis ça va bavarder fort parce qu'il faudrait que quand tu scrolles là que tu tombes sur nos vidéos au moins 10 fois toutes les 30 minutes parce que s'il y avait beaucoup qui bavardaient comme ça c'est que quand un jeune scroll il tombait sur un architecte un ingénieur un médecin un infirmière un expert en droit et ça devait faire en sorte qu'à un moment donné il se dit je veux aussi devenir expert en droit je veux devenir avocat je veux devenir médecin mais quand aujourd'hui un enfant scroll et faites l'exercice prenez votre téléphone vous scrollez en une heure de temps vous voyez le nombre de contenus que vous avez vu les secteurs d'activité dans lesquels ces contenus sont et vous vous dites que si votre enfant scroll comme ça une heure de temps par jour pendant 10 ans il va vouloir devenir quoi ? il va vouloir devenir quelqu'un qui danse sur Facebook qui tourne les fesses sur TikTok et comme vous voulez dire tout le temps que ce qui est le plus important c'est l'agent c'est l'agent au point où quand Claudel Baval vous dit qu'il n'est pas milliardaire ce qui va se passer c'est que comme ce n'est que l'agent qui vous intéresse cet enfant que vous avez à la maison sera aussi intéressé par l'agent les enfants de vos amis seront aussi intéressés par l'agent un jour ils vont se mettre ensemble pour vous vendre vous tous et prendre cet argent pour organiser un tealing et boire des champagnes filmer la facture et poster sur Facebook en disant on a battu le record dernier c'est-à-dire nous on vient de boire 12 millions en 24 heures et c'est ton titre foncier qui l'a utilisé pour payer la facture parce que tout pour toi c'est l'argent oui je suis un gros bavard et je n'ai pas encore commencé à bavarder les bavards arrivent parce qu'ils sont en train de former les bavards effectivement dans l'immobilier dans l'agroalimentaire ce n'est pas que j'ai les compétences en immobilier je dis à tous ceux qui sont dans l'immobilier que toi tu dois devenir un bavard parce que tu es excellent parce qu'aujourd'hui en Afrique la médiocrité est devenue ou est en train de devenir les talons de la société parce que ceux qui bavardent le plus sont ceux qui ne sont pas les plus intelligents donc moi je veux susciter l'intérêt à ce que ceux qui sont intelligents bavardent parce qu'ils vont pouvoir repousser cet étalon de médiocrité là pour instaurer l'excellence tu ne peux pas être un bon ingénieur du génie civil tu vois du n'importe quoi et tu ne dis rien tu es un bon architecte tu vois du n'importe quoi et tu ne dis rien effectivement les émeubles qui tombent à Abidjan oui et tu ne dis rien il ne faudrait qu'il y ait un ingénieur qui vienne nous faire une vidéo pour expliquer pourquoi c'est tombé il fait des recherches il prend peut-être les plans il analyse ce qui a été fait les gens meurent quand ça tombe les gens perdent leur investissement quand ça tombe ça baisse l'attractivité du pays quand ça tombe ça fait en sorte que les gens n'aient plus envie d'investir quand ça tombe ça crée un état de psychose toi tu as la solution mais tu restes caché tu es un criminel on appelle ça un crime intellecticide c'est-à-dire un crime contre la progression de la science contre la progression de l'intelligence donc s'il faut des bavards pour pouvoir tuer ces personnes qui nous empêchent de progresser raison pour laquelle je m'appelle l'assassin qui vient assassiner la médiocrité oui je suis un bavard j'accepte ce que tu dis c'est percutant parce que dernièrement il y a eu plusieurs du meuble qui sont tombés j'avais déjà le studio en place j'ai essayé d'inviter des architectes pour analyser les urbanistes je n'ai aucune réponse ah bon moi je ne peux pas faire un live sur ça moi je vais venir vous dire des trucs que les gens savent alors que eux ils ont la solution alors que lui il peut venir dire que bon ce n'était pas le bon faire bon bien sûr c'est bien ce que tu as dit c'est qu'après d'avoir fait des recherches tu vas venir dans mon podcast raconter n'importe quoi personne n'a accepté comme si limite on ne veut pas se prononcer dessus parce que je vais même te prendre un autre exemple ça veut dire quoi il y a une sorte d'ometa concret dans certains secteurs d'activité qui c'est pour ça que je dis que ces proverbes ont détruit l'Afrique parce que ça a détruit au point où c'est devenu institutionnalisé je prends un exemple ce sera difficile pour un médecin de dénoncer quelque chose dans un hôpital c'est très difficile tu vois parce que dans la charte dans la déontologie médicale dans l'éthique on lui dit que non tu ne peux pas parler de ton collègue d'une certaine façon tu ne dois pas dire un certain nombre de choses qui vont attaquer un certain nombre de ceux-ci sauf que parfois ce sont des choses qui sont en train de détruire des gens qui sont en train de tuer des gens moi un jour j'ai été convoqué au conseil de discipline de l'ordre national des médecins du Cameroun par rapport à une vidéo que j'ai publiée sur Facebook de parler à des patients en leur disant prenez des précautions je ne citais aucun nom je ne citais aucun hôpital et tout ça mais on m'a convoqué au conseil de discipline pour dire que pourquoi tu dis ça on m'a montré la vidéo machin et tout ça me blâmer et tout faire tout ce qu'on peut imaginer donc du coup moi comme je ne suis pas un salarié tu vois personne ne me paye à la fin du mois donc il peut dire ce qu'il veut tu vois moi au moins il m'en fout mais les autres ne s'en foutent pas parce que si tu dis ça mon frère on peut t'enlever ton matricule si tu dis ça à la frontière où tu n'auras pour matériel le travail qu'une seringue alors que tu es un neurochirurgien donc du coup chacun reste là il ne dit rien donc tu vois que c'est devenu institutionnalisé au point où les gens ont vraiment peur parce que risquant leur carrière moi j'ai décidé de risquer tout si les gens considèrent ça comme du bavardage oui je suis un bavard effectivement si un architecte se prononce il peut peut-être parce qu'il y a un ordre oui parce qu'il va dire que non c'est ton collègue architecte tu veux détruire sa notoriété mais attends il y a les faux architectes il y a les architectes qui sont des criminels il y a les ingénieurs de génie civil qui sont idiots qui font des mauvais plans de calcul le dernier immeuble c'est votre voisin l'immeuble a disparu ils sont au niveau des top bâtiments il y avait une pharmacie ah oui je me rappelle une pharmacie des refuges oui le même jour où le lendemain que l'immeuble le lendemain la veille pardon j'étais passé là-bas acheter un médicament d'un de mes chiens le lendemain aujourd'hui quand tu passes l'immeuble n'existe plus tu vois parce que le gars qui faisait son immeuble à côté apparemment ce qu'on nous a dit en faisant ses fouilles a comme piqué dans la fondation de l'immeuble qui était déjà là c'est-à-dire que toi Claudette tu as fini ton immeuble propre nickel moi je viens faire le mien donc moi je pars à partir de zéro et en voulant faire ma fondation je pique dans ta fondation et aujourd'hui l'immeuble n'existe plus parce que ça a déstabilisé l'immeuble l'immeuble était carrément penché sur la pharmacie parce que la pharmacie était sur le côté tu vois et donc si quelqu'un vient dénoncer ça il dénonce le travail de l'autre donc bon moi je ne peux pas comprendre en tout cas je ne peux pas comprendre qu'on puisse se taire face à ce genre de et donc Claudette ton bavardage t'emmène à vouloir supprimer les pauvres qu'est-ce que les pauvres qu'est-ce que les pauvres t'ont fait à tel enceint que moi aussi j'ai fait même une vidéo où j'ai dit il faut c'est toi qui fais j'ai dit il faut supprimer les agriculteurs en espérant que les gens comprennent réellement mais qu'est-ce que tu racontes les pauvres parce qu'il y a plusieurs vidéos moi qui te suis tu es il faut éliminer les pauvres il faut éliminer merci je change ça il faut éliminer les pauvres mais qu'est-ce que les pauvres est-ce que les pauvres ne sont pas là quelque part aussi pour permettre aux riches de se sentir riches et puis de dominer un peu ce qui peut asseoir une certaine comment dire flatter un peu leurs orgueils et puis créer un peu d'ordre aussi dans la société on a besoin de pauvres moi j'ai envie de dire ceci les techniques que j'utilise ont pour objectif dans un premier temps d'attirer l'attention d'accord forcément quand tu regardes une vidéo dont le titre c'est il faut éliminer les pauvres mais tu te dis mais ce gars il nous veut quoi encore qu'est-ce qu'on lui a fait alors est-ce que c'est de notre faute que nous sommes pauvres on se bat chaque jour j'ai mon pouce je suis à Jamais je vends les habits maintenant il dit qu'on doit nous éliminer nous on a fait quoi tu vois c'est ça alors mais si quelqu'un est curieux et il décide d'ouvrir la vidéo pour écouter qui je considère comme étant les pauvres il sera plus rassuré parce que dans cette vidéo qu'est-ce que je dis je dis que moi à la Startup Academy j'ai eu à mener une étude parce que l'avantage que j'avais c'est qu'on avait des milliers de membres et plus de 80% de nos membres sont des jeunes et je leur ai posé une question simple tu as besoin de combien pour faire ton projet si on te donne combien aujourd'hui tu peux au moins démarrer ton projet et tu avais des jeunes qui disaient si j'ai 100 000 pour moi c'est bon si j'ai 400 000 vraiment je peux déjà faire les premières choses si j'ai 500 000 600 000 rares sont les jeunes qui devaient te dire des montants en millions 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 mais la plupart te disaient vraiment j'ai besoin du minimum pour commencer et moi j'ai essayé de faire juste une sorte d'extrapolation par excès en disant considérons que chaque jeune a besoin de 1 million donc avec 1 million il peut faire son projet ça veut dire que 1 000 jeunes ça fait 1 milliard 1 000 jeunes ok on sait bien que si 1 000 jeunes lancent leur projet aujourd'hui dans 5 ans il y aura peut-être 90% ou 95% qui auront échoué mais ils ne vont pas tous échouer donc il y aura peut-être 50 jeunes 30 jeunes qui vont continuer et qui peut-être éventuellement parmi eux il y aura 1 ou 2 qui vont gagner peut-être beaucoup d'argent peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans donc c'est un bon pari de miser sur eux quand vous avez quelqu'un qui gêne notre pays qui vaut 1 milliard ça veut dire quoi ça veut dire qu'il vient d'amputer l'avenir de 1 000 jeunes c'est lui le pauvre pauvre par son je veux dire sa sa boulimie qui le pousse à vouloir prendre même ce dont il n'a pas besoin pauvre pauvre parce qu'il est en train de poser des actions qui sont en train de détruire l'avenir de notre jeunesse l'avenir de notre pays pauvre parce qu'il est en train de vouloir prendre pour lui des choses qui ne lui servent même à rien quand tu as 10 voitures c'est pour faire quoi 10 voitures à quoi ça te sert je peux comprendre que c'est ton kiff et tout je peux comprendre que tu as créé une entreprise tu as développé des business tu as gagné de l'argent tu as acheté 10 voitures mais si 10 voitures tu les achètes avec l'argent des jeunes que tu as volé qui ont donc amputé l'avenir des milliers de jeunes tu es un pauvre en réalité et c'est toi qu'on doit éliminer parce que c'est toi qui es en train d'appécher à cette société de pouvoir se développer c'est eux que j'appelle les pauvres parce qu'en fait ils se croient tellement manqués de tout au point où ils prennent même des choses qui ne leur servent à rien alors qu'ils ont déjà tout quand tu as déjà un poste de pouvoir tu es assuré tu as les banques de carburant tu as une voiture de service tu as les privilèges quand tu arrives au village on met le tapis rouge tu peux voyager parfois gratuitement en première classe pourquoi encore prendre l'argent de ceux qui n'ont rien tu vois pour moi c'est eux que j'appelle les pauvres mais maintenant en termes de technique marketing pour captiver l'attention de ceux à qui mon message est destiné parce que mon message est destiné aux jeunes là pour qu'ils comprennent que dans la société voilà tes bourreaux dans la société voilà les gens qui parfois t'empêches de progresser mais est-ce que tu vas donc rester là et ne rien faire tu dois te battre tu dois vendre ton lit tu dois avoir 800 idées par seconde tu ne dois pas pleurer et tu dois te challenger en étant résilient pour pouvoir réussir merci Claudel je veux finir par quelque chose qui t'attire la foudre de toute l'Afrique je dirais et je pense que tu vois déjà non forcément je ne pourrais pas finir sans ça Jésus est un âne mon dieu des fois je regarde tes vidéos je me dis je m'inquiète pour toi je regarde tes vidéos et je dis le gars là je l'aime bien mais là où il va est-ce que s'il s'attire les ennuis même on aura envie de l'aider Jésus est l'Afrique Jésus est tout pour l'Afrique mais comment et des fois je me dis mais ce gars il doit vraiment avoir les cacahuètes dans une autre matière ça doit être du bronze ou de mais comment en Afrique tu peux te tenir devant une caméra sachant que moi déjà il y a des petits trucs que je dis j'ai peur je me dis ma mère une fois elle m'a appelé elle m'a dit toi tu es en Afrique fais attention à ce que tu dis être en Afrique et dire que Jésus est un âne ça c'est pas une figure de style ça je suis désolé parce que depuis tout à l'heure on est dans des trucs de style on a fait l'hyperbole on a fait la parabole quand tu dis Jésus est un âne de quoi exactement est-ce que tu parles alors pour bien répondre à cette question il faut d'abord qu'on sache qui est Jésus d'accord parce que je pense que si on définit qui est Jésus en fonction de l'adjectif que je vais mettre après son nom ça pourra être bien perçu ou mal perçu si Jésus c'est un juif qui était à Bethlehem à Nazareth et tous ses autres endroits si Jésus c'est un blanc aux yeux bleus si Jésus c'est celui-là qui était là-bas qui a fait ce qu'on a dit là il ne me sert à rien du tout ce n'est ni mon frère ni mon oncle ni mon grand-père pourquoi son histoire doit m'intéresser plus que l'histoire de mon grand-père avec qui j'ai vécu dont j'ai la photo dans ma chambre pourquoi peut-être parce que son message est plus fort alors son message peut être fort il n'y a pas de problème mais si son message consiste à venir dans mon pays ouvrir un endroit où ma grand-mère qui n'a rien part au champ et tout ce qu'elle vend elle lui donne pour qu'il parte avec son message me gêne parce que là il est en train d'anacker ma grand-mère mais et s'il fait quelque chose qui fait du bien à ta grand-mère comme quoi qu'est-ce qui fait du bien à ma grand-mère par exemple ta grand-mère pourrait avoir besoin de lui pour être stable ok ma grand-mère vit des milliards d'années avant lui des millions d'années avant lui ma grand-mère existait avant lui mais il y a des gens pour qui ce Jésus est une solution je n'ai pas de problème avec ces gens mais du moment où le Jésus vient prendre l'argent de ma grand-mère ça m'éjeune mais la grand-mère c'est un on va dire que c'est une grand-mère qui a toutes ses facultés on ne la braque pas non plus et tu as bien dit bon en même temps tu as dit viens prendre est-ce que tu veux dire qu'elle lui donne ou il vient prendre il vient prendre j'explique pourquoi je dis qu'il vient prendre c'est un exemple moi je suis à Côte d'Ivoire actuellement je suis quitté du Cameroun je suis arrivé en Côte d'Ivoire on a organisé une conférence hier au centre sportif magnifique conférence pour que les gens viennent à cette conférence on a travaillé pendant plus d'un mois durant le mois communiqué je fais un coucou à Dylan je fais un coucou à Rutherford je fais un coucou à toute mon équipe globalement qui a travaillé pour que ces gens viennent ces gens ne sont pas venus de leur gré à cette conférence on les a contraints à venir à travers nos textes nos vidéos notre notérité les contacts le fait de les appeler de leur écrire de leur rappeler d'être là et ainsi de suite donc on leur a contraint d'une certaine façon à venir et même si certains ont juste vu et ils sont venus c'est parce que ce qu'on dit a un certain intérêt déjà par rapport à ce qu'eux ils veulent réaliser c'est pour ça qu'ils sont venus donc on n'est pas juste venus on a loué la salle on s'est assis à l'intérieur et on a attendu les gens sont venus non on a mené une action marketing agressive pour les pousser à venir à notre conférence et pendant notre conférence qui était payante parce que ça n'était pas gratuit on leur a dit tu peux distribuer un joker tu peux devenir distributeur de SM tu peux rejoindre la start-up academy tu peux nous accompagner dans nos projets nous on peut communiquer sur tes produits sur tes services parce qu'on est une communauté de près de 2 millions de personnes en ligne et à la fin il y a des gens qui disent je veux que tu puisses communiquer pour moi je veux distribuer un joker je veux je veux je veux si on n'avait pas fait toutes ces actions marketing agressives jusqu'à la conférence et au brunch après on n'aurait pas eu ces résultats ça veut donc dire que ce n'est pas le choix de ces personnes on leur a imposé ce choix mais ce qui est plus grave avec l'histoire de la religion c'est que eux n'ont pas seulement utilisé les stratégies marketing ils ont utilisé la machette chaude pour couper les mains des gens ils ont pendu les gens ils ont tué des gens ils ont ouvert des faux sceptiques et j'étais des gens vivants je ne sais pas si vous réalisez ce qu'ils ont fait pour qu'aujourd'hui on dise Jésus effectivement peut-être qu'il n'y a pas assez de monde qui connaissent ce point de l'histoire oui parce que quand je dis ça comme ça quand on dit juste Jésus comme ça les gens ne comprennent pas d'où vient le fait qu'aujourd'hui on disait Jésus comme ça on nous a fouetté tué, fusillé pour qu'on accepte Jésus mais qui est ce Jésus que pour qu'on l'aime on doit nous tuer tu vois si on doit l'aimer pourquoi on doit te force à aimer une femme tu vois tu peux voir une femme elle t'intéresse tu dis ok vraiment tu m'intéresses machin et tout ça mais ce n'est pas obligé tu peux à tout moment dire que non vraiment je trouve que nos valeurs ça ne m'intéresse plus et tout mais imagine toi si la femme là pour que tu l'aimes elle prend l'âme elle tire sur ton pied et que tu vas m'aimer tu dis non je ne veux pas être sur le deuxième pied tu dis non je ne veux pas être par ton père attention tu vas te dire que mais autant mieux je l'aime tu vois parce que si je ne l'aime pas peut-être elle va tuer ma mère elle va tuer toute ma famille mais c'est ce qui s'est passé et moi je suis donc en train de dire que si pour aimer quelqu'un il faut d'abord qu'il tue nos parents moi je trouve que ce n'est même pas seulement un anacqueur quand je dis un anacqueur c'est un euphémisme c'est un criminel qui doit être jugé pendu c'est choquant n'est-ce pas il est déjà mort il est ressuscité qu'il a ressuscité il devait partir une fois il revient encore fait quoi il ressuscite pourquoi avec tout le tort qu'il nous a fait donc tu vois comment il nous tue et il revient encore nous tue après avoir après être ressuscité tu vois ça il veut revenir encore et tous les jours on nous dit qu'il va encore revenir tu vois attends tu vois pas que c'est trop grave donc il vient et nous tue ils ont fini de nous tuer il meurt on dit qu'il a ressuscité pour venir encore nous tuer et après on dit qu'il va revenir encore pour venir encore nous tuer parce qu'ils sont en train de nous tuer actuellement pourquoi parce que l'église a le plus grand patrimoine immobilier en Afrique en tout cas francophone tu vois au Cameroun par exemple ceux qui ont le plus grand patrimoine immobilier c'est l'église je préfère dire l'église globalement d'accord parce que si je dis église catholique on va croire que je stigmatise alors que les autres font pareil peut-être l'église catholique en proportion est plus importante mais tous les autres font pareil depuis Rome tu vois maintenant lorsque vous observez l'Afrique j'estime que l'entreprise la plus puissante en Afrique c'est l'église pourquoi parce qu'il n'y a aucun village en Afrique où il n'y a pas d'église aucune entreprise n'a réussi à faire ça je dis il n'y a aucune entreprise qui a réussi à faire en Afrique ce que l'église a fait dans tous les villages par exemple au Cameroun il y a une église dans tous les villages je ne dis pas les villes je dis les villages imaginez un peu le nombre de villages qu'il y a au Cameroun le nombre de villages qu'il y a au Burkina Faso le nombre de villages qu'il y a en Côte d'Ivoire ainsi de suite ok comme si ça ne suffit pas dans ces églises là on organise la messe au moins une fois par semaine au moins et ce que beaucoup de personnes ne savent pas c'est que la plupart de ces églises sont soit construites soit entretenues par la quête là je parle en tant qu'un servant de messe qu'il a fait pendant 15 ans parce que c'est avec l'argent de la quête qu'on améliore l'église qu'on construit de nouveaux bâtiments ainsi de suite ça veut dire que l'église là soit parfois ce sont les fidèles qui ont cotisé pour qu'on construit l'église soit ce sont les fidèles qui cotisent tous les jours pour qu'on puisse améliorer l'église mais ce qui est magnifique c'est que dans ce même village les enfants ont fini l'école mais ils sont au chômage dans ce même village il n'y a pas l'hôpital parfois dans ce même village il n'y a pas de médecin donc ça veut dire que les mamans vont au marché après être allées au champ elles vendent ce qu'elles ont pu produire l'argent qu'elles ont elles donnent pour qu'on construise une église plus grande entre temps leurs enfants n'ont pas de travail leurs enfants sont des sans-abri leurs enfants vendent les habits en route en ville tu vois bon quand on dit que c'est Claudel là n'a qu'un et pas ce monsieur est-ce que les gens sont sérieux Claudel qui crée des entreprises Claudel qui partage ses connaissances Claudel qui encourage les jeunes africains à pouvoir vendre leur lit avoir 800 idées par seconde ne pas pleurer face aux difficultés être résilient pour eux aussi s'en sortir Claudel qui ne vient pas dire que donne moi l'argent je vais prier pour toi moi je prie pour personne ton argent fais ton projet avec si tu penses que nous on a un projet qui peut t'intéresser viens investir tu n'investis pas pour moi tu investis parce que tu veux gagner parce que les gens pensent parfois que quand ils investissent dans un projet c'est pour moi qu'ils investissent non quand tu investis c'est parce que tu veux gagner tu veux avoir les dividendes on a un contrat si ça ne se passe pas bien on va partir au tribunal donc c'est pour dire que tu ne le fais pas pour moi est-ce que tu as signé un contrat avec le pasteur quand tu lui donnes l'argent le dimanche ou vendredi à la mosquée est-ce qu'il y a un contrat que vous signez qui dit que tu avais dit là on va partir au tribunal non il n'y a pas de contrat quand tu donnes ton argent tu attends les bénédictions quand ça ne vient pas il te dit que non ce n'est pas encore le bon moment tu vois quand tu dis que oui je suis d'accord il est mouru il dit que non en fait ta bénédiction c'est le paradis en fait mort et puis ce sera au paradis il m'a dit que c'est au paradis qui va gérer ta situation mais quand tu donnes 100 francs à clôture tu dis que où est passé l'argent des gens alors qu'ils s'habillent en SM tous les jours alors qu'ils développent la marque partout à travers le monde alors qu'une jocaille consommée dans plus de 17 pays toi tu ne vois pas ça tu vois juste que c'est moi le bandit l'autre qui vient prendre l'argent de ta grand-mère l'autre qui donne un livre à ta grand-mère qu'elle ne peut pas lire parce qu'elle ne parle qu'en langue on lui donne un livre qui fait 2000 pages et qui est en français la bible où chacun peut lire et interpréter comme il veut tu parles de la bible bien sûr il y a combien de livres qui font 2000 pages en Afrique que les gens lisent chaque jour à part la bible donc moi je ne sais pas qui est là dans le coeur que chacun écoute ce que je dis et il voit si il voit que c'est moi la nacre qui se désabonne de ma page qui ne me suive plus qui part te suivre la page du pape ou des imams je pense que là-bas il aura beaucoup de leçons beaucoup de choses qui vont changer sa vie mais sauf que les gens sont à l'église chaque dimanche mais chaque jour de la semaine il pleure il pleure pourquoi alors c'est Dieu qui a voulu que tu sois comme tu es là pauvre et misérable c'est lui qui a voulu puisque tout ce qu'il fait est bon si tout ce que Dieu fait est bon ça veut dire que ta pauvreté c'est bon ta misère c'est bon puisque Dieu a voulu ça il a voulu que tu sois misérable pendant 20 ans ta bénédiction va venir dans 20 ans tu vois pour d'autres la bénédiction ce sera après la mort donc mon frère meurtre tu vois ta bénédiction après merci wow franchement wow j'ai l'impression qu'un podcast avec toi c'est minimum 4 heures minimum 4 heures merci pour ce franc parler je t'en prie mon frère et ce qui est exceptionnel avec toi c'est que tu assumes chaque chose que tu dis bon bien sûr à un moment je me suis dit pourquoi c'est dans ton podcast tu es venu lui poser la question sur Jésus j'espère qu'on va en donner pour tout le monde oui aujourd'hui quelle est l'actualité de la Startup Academy aujourd'hui l'actualité de la Startup Academy c'est le fait que nous avons déjà traversé les deux premières phases du projet notamment la naissance du projet la croissance du projet et maintenant nous sommes atteints du moins nous avons atteint la phase de maturité et dans cette phase de maturité ce que nous sommes en train de faire c'est de pouvoir étendre davantage les différents produits qui découlent de toutes nos différentes industries qui ont été créées grâce à la communauté Startup Academy et quand je parle de produits c'est la marque SM c'est la marque Njoka donc actuellement nous sommes en Côte d'Ivoire parce que l'objectif c'est de pouvoir permettre à ce que ces produits soient disponibles déjà au moins à Abidjan dans les plus grands shops dans les plus grands supermarchés qui correspondent à la cible que nous voulons toucher et bien sûr par la suite nous allons décliner ces produits dans les différents autres points de distribution les plus pertinents nous allons faire pareil dans les autres pays on était déjà au Burkina Faso on était au Togo on va le faire certainement au Congo Kinshasa précisément dans quelques mois et on compte faire le tour de l'Afrique ainsi afin de pouvoir mettre des bases assez solides avoir beaucoup plus d'Africains avec qui on se met ensemble pour pouvoir développer des projets d'une envergure beaucoup plus importante et lorsqu'on aura terminé cette première phase de la maturité de notre projet on va passer à la deuxième phase c'est-à-dire aller en Occident et on ira en Occident en étant plus puissant en étant plus solide en ayant des bases plus importantes de telle sorte que même si l'Occident nous refuse en fait on aura déjà établi des bases en Afrique où on pourra facilement se replier donc voilà globalement l'actualité de la Startup Academy mais au cas où quelqu'un par exemple de ma communauté voudrait rejoindre la Startup Academy quelles sont les actions qu'il devra mener pour atteindre cet objectif-là ? D'accord déjà concernant cette question moi ce que je dirais c'est que je déconseille la Startup Academy pourquoi ? pourquoi je déconseille c'est parce que ce n'est pas fait pour tout le monde donc pour éviter d'avoir des personnes qui vont dire oui je suis intéressé par ce que tu fais j'ai envie de rejoindre la Startup Academy et puis après vont tomber dans une désillusion moi je dis toujours que nous on travaille sur le long terme moi quand je parle de projet je parle de minimum 10 ans d'accord nous on a fini la 10 premières années de nos projets on est en train d'attamer la 10ème deuxième année et si quelqu'un n'est pas long terme ça ne sert à rien de rejoindre la Startup Academy donc si quelqu'un n'a pas une vision de développer ce qu'on fait sur le long terme voilà ça n'aura aucune utilité qu'il nous rejoigne ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que nous sommes assez radicaux par rapport à notre idéologie et on l'assume totalement donc si quelqu'un veut être membre de la Startup Academy sans l'assumer ça ne sert à rien donc c'est mieux qu'il ne nous rejoigne pas il peut continuer de suivre nos vidéos en ligne c'est gratuit s'il veut avoir plus on a des formations mais il n'est pas obligé de nous rejoindre parce que si tu nous rejoins ça veut dire que tu assumes totalement ce qu'on fait et que tu es prêt à te battre avec nous pour pouvoir atteindre nos objectifs on ne peut pas être là en train d'éteindre un feu et toi tu dis les gars bravo du courage non soit tu prends ton seau on éteint le feu ensemble soit tu la boucles soit tu ne nous rejoins toi tu ne viens même pas là où il y a le feu tu restes à la maison avec tes enfants vous buvez du lait et puis la vie continue comme ça nous on est au choc on est au front on prend énormément de risques parce qu'on estime que c'est nécessaire parce que l'Afrique en a besoin c'est une mission qu'on a et si vous n'avez pas la même mission si vous ne ressentez pas le même appel c'est mieux de ne pas nous rejoindre du tout ça ne sert à rien si vous venez juste parce que vous avez vu des projets vous voyez que peut-être il y a de l'argent à gagner vraiment il y a tellement d'autres projets où vous pouvez gagner de l'argent il y a les jeux de hasard il y a la crypto-monnaie il y a les paris sportifs il y a tellement de choses où tu peux mettre de l'argent tu gagnes des milliards le même soir pourquoi rejoindre un projet où on dit qu'on va gagner dans 20 ans tu vois je trouve qu'il y a tellement d'autres opportunités où tu n'as même pas besoin de travailler avec quelqu'un tu restes sur ton téléphone tu vois sur un site de Paris sportif il y a la Côte d'Ivoire qui est en train de jouer contre tel pays tu mets ton titre foncier et puis peut-être tu vas gagner le double tu vois le même jour en quelques heures tu gagnes des millions de dollars pourquoi aller dans un projet où tu vas commencer à gagner peut-être dans 10 ans tu vois ce n'est pas intéressant par contre s'il y a des gens qui trouvent que tout ça correspond exactement à qui ils sont et vraiment ils veulent nous rejoindre alors ça dépend du pays ça veut dire si vous êtes à l'étranger vous pouvez nous faire un mail startupacademy237 arroba gmail.com si vous êtes au Cameroun on a deux sièges un à Yaound et un à Douala si vous êtes en Côte d'Ivoire on a un siège qui est situé à Cocody Riviera-Palmeret vous pouvez m'écrire à moi-même directement peut-être sur Whatsapp sur TikTok sur Instagram sur Facebook mais pour que je réponde plus vite sur les réseaux soit vous m'écrivez sur Whatsapp soit vous écrivez sur Instagram soit vous écrivez sur TikTok sur Facebook c'est des milliers de messages par jour on va vous répondre mais ça va prendre un peu plus de temps et puis voilà on va vous donner tous les détails si vous voulez nous rejoindre vous allez nous rejoindre voilà qui me rassure un peu parce que quand tu as commencé ton allocution sur cette réponse je me suis dit il y a plusieurs choses qui me sont passées par la tête je me suis dit ok il aborde cet axe de ne nous rejoignez pas parce que moi même en tant qu'entrepreneur je sais qu'il y a des gens qui t'accompagnent mais qui tout de suite pensent à un retour rapide dans le foncier nous on met des terres en valeur on sait qu'il y a des gens qui veulent des trucs rapides pourtant tu as bien expliqué le projet dès le départ ils font semblant de comprendre parce que c'est un investissement minimum pour un gain maximal à peu près dans 6 mois et puis après au bout de 6 mois ils font comme s'ils ne comprennent pas ils commencent à réclamer certaines choses ce qui peut emmener à certains litiges donc je me suis dit ok il aborde cet axe là parce qu'il veut vraiment avoir des gens qui sont solides qui comprennent qu'on est sûr du long terme parce que peut-être il a eu affaire à des complications avec des gens ça j'en suis sûr ça j'ai compris tout de suite après je me suis dit ok ça c'est encore un coup marketing ne me rejoignez pas mais au final ils savent qu'en disant ne me rejoignez pas ils vont me rejoindre et puis finalement tu finis par dire comment vous rejoindre quelle est la réponse directe à ma question est-ce que c'est la dernière finalement rejoignez-nous et voici comment vous devez nous rejoindre ou est-ce que tu penses vraiment que la start-up academy n'a pas besoin d'autres membres ça mérite d'être clair pour être clair rejoignez-nous oui mais si vous ne correspondez pas au profil que j'ai donné c'est mieux de ne pas nous rejoindre ah voilà donc on peut quand même rejoindre bien sûr pourquoi est-ce que je le dis c'est parce que s'il y a des gens qui nous ont rejoints et qui sont avec nous depuis 5 ans 6 ans 7 ans ça veut dire que les gens qui ont ce profil existent il y a des gens qui ont vraiment ce profil qui y croient et qui se donnent à fond pour que ça se réalise ces personnes ne sont pas nombreuses c'est pour ça que pour les filtrer nous sommes assez radicaux dans nos contenus parce que ça permet de filtrer et si après ce filtre il y a des gens qui continuent d'y rester ça veut dire que ça fait partie des personnes qui peuvent nous rejoindre parce que je ne peux pas dire à tout le monde de nous rejoindre pourquoi ? parce que ce serait très risqué ça va nous créer des problèmes pour rien et moi je n'ai pas envie de perdre mon temps je ne veux pas que quelqu'un rejoigne ce qu'on fait parce que c'est moi qui veux suivre s'il veut me suivre il y a une chaîne en ligne j'ai une page Facebook il peut me suivre en ligne il n'a pas besoin de rejoindre pour me suivre s'il rejoint c'est parce qu'il veut contribuer à bâtir un empire que nous sommes en train de mettre en place et cet empire a des fondations a des poteaux a des murs a des chambres donc ce n'est pas une question liée à moi ils viennent parce qu'ils vont se dire avec mon talent je vais venir dans telle pièce de l'empire et développer cette pièce pour la rendre encore plus grande encore plus luxueuse encore plus imposante parce que parfois les gens rejoignent parce qu'eux ils veulent me rencontrer alors que moi ils fais la conférence tout le temps ils peuvent venir à la conférence se voir ils veulent me suivre moi je fais déjà les vidéos tous les jours si tu veux me suivre tu suis sur les vidéos en ligne mais quand tu décides déjà de rejoindre la Startup Academy c'est que tu ne veux plus suivre c'est que tu veux devenir un acteur en fonction de ton domaine en fonction de ton talent en fonction de ton aura et un acteur ce n'est pas quelqu'un qui te demande ce qu'il doit faire il vient il regarde les objectifs et il met en place un plan d'action pour atteindre ses objectifs pour un final d'accord est-ce qu'au-dessus le cerveau de la Startup Academy c'est qui ? c'est toi ou est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus qui tire les ficelles ça c'est ma première question et ma deuxième question tout à l'heure quand tu abordais la jeunesse j'ai voulu te demander est-ce que Claudel a un agenda caché qui pourrait être par exemple la politique ok ça c'est une très belle question ou du moins deux très belles questions est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de Claudel la réponse est non de manière dans l'organigramme il n'y a personne qui est au-dessus de moi est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi qui n'est peut-être pas dans l'organigramme mais qui tire les ficelles qui dit vraiment voilà comment vous devez aller où vous devez aller je pense que pour les gens qui connaissent un peu mon caractère qui connaissent mon attitude qui connaissent mon les controverses sur moi ma spontanéité à faire c'est un type de choses ce serait quand même un peu difficile qu'il y ait quelqu'un qui tire les ficelles au-dessus de moi de cette façon parce que je suis totalement imprévisible totalement donc c'est pour dire que ce serait un peu compliqué que ce soit le cas maintenant si on veut parler de cerveau non ce n'est pas moi tout seul parce que la Startup Academy travaille avec un cerveau collectif ce sont des centaines de personnes je dirais qui travaillent pour concevoir tout ce qu'on est en train de faire maintenant c'est clair que dans ces centaines de personnes il y a encore un bloc réduit de personnes avec qui on pense vraiment global et qui s'applique maintenant dans nos différents projets donc oui c'est un projet qui détient un cerveau collectif seul je ne pourrais pas le faire non c'est impossible seul je ne pourrais pas le faire mais je ne dirais pas que j'ai les mains liées non c'est pour ça que parfois j'ai une liberté de penser de réfléchir qui est parfois trop grande qui fait peur et cette liberté là c'est parce que je n'ai pas les mains liées parce que si j'avais les mains liées peut-être je serais aussi dans le socialement correct je devais essayer de dire des choses qui font plaisir aux gens alors que depuis qu'on dit ça ça ne marche pas non moi je dis ce que je pense dans la limite du respect de qui je suis et de ce que les gens sont je suis un scientifique et puis voilà je pense je réfléchis si mes réflexions gênent certaines personnes moi je ne parle pas à l'église pourquoi tu viens donc dans mon église alors que tu ne m'aimes pas moi je ne comprends pas je ne peux pas avoir une église d'un pasteur que je n'aime pas mais chaque dimanche je suis à la messe c'est un peu incohérent c'est ça donc si tu ne m'aimes pas tu te déconnectes de ma page tu me bloques c'est tout tu ne vas plus me voir le jour où tu me vois quelque part tu bloques et ainsi de suite bon malheureusement c'est comme j'ai 800 idées par seconde et que j'ai publié 500 contenus tous les 28 jours même si tu ne m'aimes pas tu vas toujours me voir quelque part et c'est pour ça que j'aime Youssoufa qui disait l'avantage avec le buzz c'est que même ceux qui ne t'aiment pas t'écoutent ils n'ont pas le choix tu me bloques sur Facebook tu vas me voir à la télé tu éteins la télé tu vas me voir sur TikTok tu n'es pas abonné à ma page tu vas me voir sur la part de quelqu'un d'autre sur TikTok tu es condamné des ambitions politiques ambition politique moi je dirais que ce qu'on fait c'est déjà la politique donc quand on dit ambition c'est comme si c'est dans le futur moi je travaille avec les jeunes moi j'estime avoir une influence sur les jeunes j'estime que le travail que je fais aura un impact sur les jeunes à long terme c'est de la politique peut-être je ne suis pas ministre peut-être je ne suis pas président peut-être je ne suis pas député ou quoi mais j'estime que sur certains jeunes en tout cas j'ai une influence que certains mais non pas que certains députés non pas surtout que l'influence que j'ai de ses limites par un pays elle est vraiment étendue dans plusieurs pays alors ce que je veux dire par là c'est que je n'ai pas une ambition politique ce que je fais c'est déjà la politique sauf que c'est une politique qui n'est pas partisane ça veut dire que c'est une politique dans laquelle on n'adhère pas à un parti pour militer dans ce parti pour conquérir le pouvoir et ainsi de suite non ce n'est pas le style de politique que je fais mais je mène une politique dans le but d'apporter ma contribution à l'évolution de la jeunesse sur le plan intellectuel sur le plan social sur le plan économique voilà ma contribution que j'apporte mais c'est toujours de la politique parce que le travail que je suis en train de faire c'est un travail politique en réalité parce que c'est en principe le gouvernement et l'état qui doit mettre en place une politique en ce qui concerne l'éducation en ce qui concerne les modèles dans la société en ce qui concerne les valeurs qu'on veut transmettre aux jeunes en ce qui concerne l'accompagnement entrepreneurial c'est l'état qui doit le faire et quand l'état le fait l'état doit dire ok toi tu peux jouer tel rôle toi tu as fait tes preuves dans tel domaine tu peux jouer tel rôle ainsi de suite et l'état maintenant accompagne les personnes qui le font comme dans nos sociétés l'état ne le fait pas de manière optimale moi j'ai donc décidé de le faire comme étant ma contribution parce que je suis un citoyen quand on parle de citoyen on a des droits on a des devoirs donc je considère ça comme un devoir citoyen qui fait en sorte que les connaissances que j'ai je les partage est-ce que je vais avoir un résultat sur le long terme je ne sais pas est-ce que ça va fonctionner je ne sais pas mais c'est ma contribution donc je n'ai pas une ambition politique c'est déjà de la politique maintenant est-ce que dans le futur j'ai envie de faire de la politique partisane et tout je ne pense pas que ce soit un couloir qui me correspond pour une raison qui est simple c'est parce que je suis quelqu'un de trop radical et ça ne correspond pas à la politique partisane parce que la politique partisane ça veut dire que tu veux que les gens te votent pour que les gens te votent il faut qu'ils t'aiment et moi je fais tout pourquoi on ne m'aime pas tu vois je fais tout pourquoi on ne m'aime pas pourquoi parce que je n'ai pas besoin des gens qui m'aiment j'ai besoin des gens qui me respectent des gens qui respectent mon travail qui respectent mon talent j'ai besoin des gens dont moi aussi je vais respecter leur talent respecter leur art et avec qui on va se mettre ensemble pour réaliser de grands projets on n'a pas besoin de s'aimer forcément non donc du coup je ne veux pas mener une course à aimer moi je n'ai pas besoin de ça parce que course à aimer moi c'est course aux gens qui vont te détruire aussi parce que la plupart des fois c'est ceux qui disent t'aimer là qui vont te détruire donc je préfère avoir des gens qui me respectent qui me craignent même au besoin mais pas forcément qui m'aiment donc ça ne correspond pas à la casquette d'un politicien qui va vouloir que les gens le votent moi quand je parle par exemple de la religion on est en Afrique quand tu regardes les statistiques plus de 80% de la population croient en Dieu soit en étant musulman chrétien machin et tout si moi je viens aujourd'hui j'ai dit qu'il va devenir mère quel est le discours qu'il va tenir un chrétien quel est le discours qu'il va tenir un musulman mais contrairement à ce qu'on pourrait croire à la start ou pas qu'il va tenir il y a les chrétiens il y a les musulmans il y a toutes ces catégories non ce sont des personnes qui ont un niveau culturel élevé et qui savent faire la part des choses ce sont des personnes qui ont un niveau culturel élevé et qui ont des convictions profondes par rapport à leurs propres croyances moi par exemple qu'est-ce qu'un pasteur va me dire pour que je rejoigne son église moi je ne vais pas l'insulter il va me dire ce qu'il a dit je vais écouter je vais apprendre de ce qu'il me dit mais pour que je rejoigne son église je ne sais pas comment il va faire parce que moi je suis très ancré dans ma propre culture lui il est ancré aussi dans sa religion donc on va discuter on va échanger je vais apprendre beaucoup de lui parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont intéressantes je prends un exemple de personne par exemple que je suis ici en Côte d'Ivoire mais quand il publie des vidéos moi j'écoute il y a beaucoup d'enseignements qu'il donne que je trouve très pertinents moi je suis Camille Makosso énormément je regarde presque toutes ses vidéos on va dire c'est le Marmailleur machin et tout mais attends si quelqu'un est suivi par des millions de personnes mon frère il a quelque chose qu'il a qu'il faut aller apprendre laissons les choses de Marmailleur et tout ça si quelqu'un est suivi par des millions de personnes même s'il se déshabille ça veut dire qu'il a un secret il a une astuce il a quelque chose et moi qui m'intéresse à la jeunesse qui m'intéresse à l'éducation qui m'intéresse aux stratégies marketing aux approches originales et innovantes mais je dois suivre tous ceux qui sont suivis donc moi je suis tout le monde mais est-ce que parce que je suis Camille Makosso il va me dire viens à l'église et vas te baigner et vas venir non tu vois mais je le suis c'est qu'il fait et j'aime toujours cette phrase que m'avait dit un grand frère il disait Claudel est-ce que quand on mange le poulet on mange tout je dis que non je ne comprends pas bien la phrase il dit bon ok si on achète le poulet maintenant on mange est-ce qu'on va tout manger il dit non on ne va pas tout manger il y a les os qui vont rester il dit mais fais la même chose avec les gens quand tu prends quelqu'un mange la chair et laisse les os la chair c'est ce qui te permet chez cette personne de progresser de te nourrir de grandir les os là c'est pour lui ça ne te concerne pas bon pourquoi tu veux toujours dire que non il a les os sur lui il a les os sur lui tu vois c'est toi qui es idiot il a une chair aussi prends la chair là moi j'écoute les pasteurs Marcelo alors c'est grave je suis presque toutes les vidéos du pasteur Marcelo tout nassi quand sa femme est décédée dernièrement je suivais toute l'organisation en détail mais est-ce que je vais aller dans son église m'asseoir pour qu'il mette la main sur ma tête non qu'est-ce que tu lui apprends des prédictions j'apprends j'apprends l'art oratoire monsieur ces gars sont d'excellents orateurs il faut le reconnaître j'apprends le marketing j'apprends des personnes qui ont compris l'importance d'une équipe de réalisation des photographes professionnels ils ont des photos pro ils font des affiches publicitaires percutantes ils travaillent avec des graphistes excellents ils ont fait de l'église Hollywood ils ont fait de l'église Hollywood ils font des story time tu les regardes sur Instagram tu sens que c'est comme s'ils marchent avec des caméramans et des équipes de réalisateurs leurs photos sont soignées leur branding est pointu mais attends ils sont à des niveaux incroyables donc tu ne les suis pas pour Jésus non 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 Jésus c'est un bandit j'ai dit ça tu vois ce n'est pas pour Jésus que je les suis par contre ils ont des leçons qu'ils te partagent de vie qui sont extraordinaires qui parfois découlent de la Bible si ce n'est que pour Jésus c'est que je ne les suis pas je peux aller lire la Bible moi-même mais eux ils ont une approche qui est extraordinaire la plupart sont des hommes d'affaires moi je suis un entrepreneur mais comment je ne vais pas suivre un homme d'affaires qui réussit à mobiliser 5000 personnes tous les dimanches et ces personnes achètent ses livres ces personnes cotisent la quête sans contrat donc il fait des levées de fonds comme ça chaque jour sans contrat les gens ne le convoquent jamais au tribunal pour dire que tu ne m'as pas remboussé personne ne lui demande la prière n'a pas marché où est passé l'argent des gens monsieur le pasteur où est l'argent des gens personne ne lui dit ça alors qu'il prend l'argent des gens chaque jour mais c'est un génie c'est un talent inouï c'est quelqu'un mais attends c'est parce que moi je vais aller à l'église c'est bien comme ils sont en ligne je suis en ligne mais s'ils n'étaient pas en ligne ils étaient pas à l'église parce qu'ils sont trop puissants au Nigeria encore c'est fou il y a combien d'entrepreneurs qui ont les diètes privées on te dit qu'un pasteur a deux diètes privées tu ne le suis pas tu vas suivre qui ? moi je ne sais pas qui tu veux suivre on te dit qu'un pasteur a deux diètes privées tous les entrepreneurs que moi je connais aucun n'ont un diète on dit qu'ils sont ménagés mais ils n'ont pas les diètes privées le pasteur a deux donc il a quelque chose ça veut dire qu'il a réussi à créer un système tellement puissant au point où il mobilise des capitaux extrêmement forts sans que personne ne lui demande où est passé l'argent des gens alors que moi dès que je voyage c'est même pas en Côte d'Ivoire comme ça quelqu'un vient dire pourquoi je viens en Côte d'Ivoire pourquoi tu ne travailles pas on a mis l'argent il ne faut pas t'amuser personne ne lui dit ça donc moi je le suis donc pour dire que moi je tire beaucoup d'enseignements de tout le monde Nikapol je suis c'est direct je ne sais pas si c'est Nikapol ou Nikapone c'est ça je suis c'est direct un gars qui fait 200 000 personnes connectées moi je le suis pourquoi les gens le suivent les femmes tournent les fesses ok ça veut dire que les gens aiment les femmes qui tournent les fesses est-ce qu'on peut faire des placements avec ce genre de stratégie comment on peut faire ça pour que ça s'adapte à ma ligne éditoriale ok je vais un peu commencer à parler de sexualité c'est ce que je fais de temps en temps je parle de sexualité aussi et je fais des tunnels sur un produit ou sur un service qu'on propose et ça fonctionne et oui ça fonctionne et du coup je suis déjà en train de réfléchir sur des produits qui tournent autour de la sexualité on va le faire parce que si Nika Pond là aujourd'hui décide de travailler sur un aphrodisiaque vous pensez qu'il ne va pas vendre ? les hommes qui sont en train de regarder les directs là où les femmes tournent les fesses là si à un moment donné le direct s'arrête on dit vous qui avez les petits pénis là voilà un produit vous qui faites 2 minutes au lit là voilà un produit il va vendre il va vendre parce que c'est des gens qui sont focalisés oui ils vont acheter ces produits il n'y a rien à faire ils sont 200 000 connectés il y a au moins 100 qui vont acheter et 100 vraiment je suis vraiment en médioc mais si le produit coûte 100 000 et ils sont 100 à acheter à chaque direct et un direct chaque semaine ça devient un business très puissant donc si tu n'écoutes pas ça tu écoutes donc quoi ? parce que si tu veux écouter seulement les entrepreneurs eux ils savent que pour vivre heureux il faut vivre caché donc ils ne disent rien tu passes la page d'un entrepreneur ils ne disent rien ou quand ils parlent le même ils essayent toujours d'être correct ils essayent toujours d'utiliser les IA ils essayent toujours de faire que les gens l'aiment ils essayent toujours d'utiliser les photos où les gens vont le voir sur son bon angle ils ne veulent jamais parler des échecs quand tu parles d'échecs ils disent non c'est le processus ils ont tous des discours à la con là moi je veux les gens qui sont crus les gens qui ont réussi à créer un impact qui ont une identité eux j'apprends tellement d'eux donc je suis tout le monde tout le monde enfant comme grand et même si un jour un jour ils disent qu'est-ce qu'on doit payer pour les suivre je vais payer donc si un jour ils disent que maintenant pour regarder mes contenus ça coûte tellement temps je paye oui je paye je suis mon frère je paye parce qu'il a quelque chose que toi tu n'as pas mon frère il a quelque chose que tu n'as pas donc voilà un peu ce que je fais tu vas regarder ta caméra s'il te plaît et tu vas adresser un message à deux types de personnes qui seront deux messages qui seront finalement ton mot de fin la première catégorie de personnes ce sont les jeunes les jeunes africains qui peinent à trouver leur voie et qui à un moment donné vont voir ce podcast là et vont dire que j'aimerais ressembler à ce monsieur je n'aime pas dire ressembler j'aimerais aller plus loin que ce monsieur puisque si il te ressemble finalement c'est une sorte d'échec oui puisque tu as déjà tout fait il te ressemble il faut maintenant aller plus loin et puis aussi de façon beaucoup plus globale aux entrepreneurs jeunes vieux femmes hommes peu importe alors ce que je dirais déjà aux jeunes c'est c'est de ne pas pleurer peut-être je vais me répéter mais le contexte l'environnement le climat des affaires ce qui vous attend après les études et dans vos différents projets est tellement brutal surtout si vous êtes en Afrique que la seule chose qui peut vous permettre de tenir c'est la résilience quand je parle de résilience ça veut dire votre capacité à résister à toute forme de choc à toute forme d'adversité à toute forme d'attaque et pour ça vous devez vous préparer il n'y a aucune improvisation à faire si vous voulez vous lancer dans un domaine formez-vous vous avez l'opportunité d'avoir aujourd'hui au moins en Afrique beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui produisent des contenus de qualité qui sont adaptés à notre contexte qui partagent leur réalité qui partagent leur expérience et qui vous permettent d'avoir des points sur lesquels vous pouvez vous appuyer afin de pouvoir vous développer donc suivez-les documentez-vous participez à des événements rencontrez des personnes tissez votre réseau relationnel dès l'école ça veut dire ne partez pas à l'école vous amuser parce que parfois vous fuez l'école alors que vous ne savez pas que ce sont vos camarades de classe qui pourront vous sauver la vie demain parce que ceux qui sont dans votre classe aujourd'hui seront demain des commandants d'autres vont être des généraux d'autres vont être dans l'administration d'autres seront de grands entrepreneurs mais ils vous auront oublié si vous avez passé votre temps à suivre l'école arrivez en classe sympathisez avec les gens changez de numéro gardez le contact faites-le tout le temps parce que c'est ça qui va vous sauver demain parce que ce qu'on ne dit pas suffisamment c'est que si demain vous n'avez pas un contact pour ouvrir une porte vous allez être obligé de défoncer cette porte vous-même et tout le monde n'a pas le courage la ténacité et l'audace pour défoncer les portes donc si vous savez que vous ne savez pas défoncer les portes trouvez le contact de quelqu'un qui a la clé pour ouvrir la porte et vous entrez et si vous vous rendez compte que vous préférez plutôt défoncer les portes alors formez-vous parce que défoncer une porte ça demande d'avoir une force physique une force morale une force émotionnelle une force spirituelle parce que quand tu as fini de défoncer la porte c'était la porte de quelqu'un que tu viens de casser tu n'as pas demandé son autorisation donc lui il va t'attaquer et si tu n'es pas préparé ça va mal se passer maintenant en ce qui concerne les entrepreneurs en Afrique je dirais beaucoup plus de vous intéresser au marketing parce qu'en Afrique le marketing est toujours marginal chez la plupart des entrepreneurs à cause toujours des proverbes à la con et idiots du style le bouche à oreille va faire l'affaire cette histoire de bouche à oreille est en train de détruire les entrepreneurs en Afrique vous êtes entrepreneur vous êtes dans un environnement africain où vous avez des libanais vous avez des chinois vous avez des russes vous avez des turcs vous avez des français vous avez des américains et dans cette concurrence brutale en plus de vos compatriotes vous vous dites que c'est le bouche à oreille qui va faire l'affaire j'entends même parfois des personnes dire vraiment Claudel raconte des bêtises c'est un bavard il organise des conférences tout le temps alors que les chinois ne font pas de conférences ils gagnent des milliards quand j'écoute ce genre de discours si je dis idiot ce serait un euphémisme parce que ces personnes ne savent pas que les chinois qui sont en Afrique sont envoyés par l'état chinois les entreprises chinoises qui sont en Afrique sont des entreprises étatiques pour la plupart peut-être pour ceux qui ne comprennent pas bien ce que j'explique ça veut dire que c'est comme si la côte d'Ivoire chapeautée par son président décide de créer une entreprise qui est financée par les fonds publics et décide de prendre certains Ivoiriens qui ont ces fonds publics là et les envoient au Tchad pour aller créer cette entreprise au Tchad ça devient donc une entreprise étatique ivoirienne au Tchad ça veut dire que même si leur entreprise là-bas n'est pas rentable ils auront toujours l'agent qui vient de la côte d'Ivoire pour financer ça alors que toi ton business tu finances avec ta maigre épargne de 2 millions et ce sera lui ton concurrent lui pourquoi il va faire les conférences c'est pas pour ça qu'il est venu au pays il est venu pour une mission il rencontre chaque soir chaque mois chaque trimestre chaque année il reçoit un financement pour faire son projet et ils sont ensemble ils sont financés par une grosse communauté qui les soutienne pourquoi il va faire les conférences conférences pour que toi tu viennes et ils te partagent leur stratégie ils partagent il y a leur stratégie entre eux ils n'ont plus besoin de ça ils ont déjà un réseau entre eux ils se partagent les contacts ils ne mangent que dans leur restaurant ils ne mangent que dans leur business ils n'achètent que leurs produits ils ne vivent que dans leur propre maison donc ils font déjà ce que nous on vous suggère de faire lors de nos conférences la conférence ce n'est pas parce que quand vous venez Claudel vous donne le savoir qui va vous rendre riche non c'est pour que quand vous venez vous puissiez rencontrer Joël et qu'avec Joël vous puissiez vous changer de contact moi j'ai rencontré Joël à la conférence hier ensuite nous avons été au brunch ensemble aujourd'hui nous sommes en train de faire un podcast ensemble qui sait peut-être dans 6 mois 1 an on va travailler sur un projet ensemble peut-être dans 2 ans on va collaborer sur une opportunité ensemble peut-être dans 10 ans on va s'étendre en Occident ensemble pour faire quelque chose et ça découle de quoi ? d'une conférence pourquoi le chinois va faire ça ? il n'en a pas besoin pourquoi le libanais va faire ça ? pour former les africains qu'ils veulent détruire sur le game donc à un moment donné il faudrait que nous on fasse du marketing de notre talent il faut qu'on puisse vulgariser notre excellence notre connaissance et aujourd'hui on a en Afrique des jeunes qui excellent dans le domaine de l'audiovisuel mais qui parfois n'ont pas l'opportunité de magnifier leur talent ces jeunes font dans le graphisme ils peuvent nous faire des visuels de qualité pour magnifier notre art ces jeunes font dans la photographie ils peuvent nous permettre de présenter nos produits de la meilleure des manières quand tu passes sur internet tu tapes à checker quelles sont les images qui s'affichent la plupart des fois ça ne ressemble pas à grand chose parce qu'il n'y a pas un entrepreneur ivoirien qui a décidé qu'il va digitaliser de manière excellente tous les plats ivoiriens de telle sorte que quand tu regardes uniquement les images tu as envie de manger ce plat quand tu tapes crêpes sur Google qu'est-ce qui s'affiche ? ça te donne envie de manger les crêpes parce qu'il y a des gens qui ont pensé à ce que l'image des crêpes soit la meilleure possible on doit faire pareil pour nos produits pour nos services pour nos entreprises et même pour notre personnel branding pareil pour les vidéastes pareil pour les réalisateurs qui peuvent nous permettre au travers de la vidéo au travers de l'image de magnifier notre talent de magnifier nos produits de créer des spots on a des experts en voix off qui peuvent nous permettre de mettre en place des stratégies de marketing sonore pour créer une identité sonore par rapport à nos produits par rapport à nos services on a tellement de talent en Afrique pour faire en sorte que notre marketing puisse coloniser le monde moi on ne l'utilise pas suffisamment parce qu'on attend le bouche à oreille qui nous détruit donc voilà ce que j'ai à dire aux entrepreneurs je n'ai pas envie d'être trop long mais je pense que durant ce podcast vous avez eu peut-être une partie de ce que nous savons qui pourra éventuellement vous aider à développer vos différentes initiatives merci Jules pour cette invitation j'espère que ça a pu aider plusieurs merci à toi franchement je t'écoute et puis je me dis mais tu es sacrément béni mon gars je te jure je ne sais pas c'est vraiment un talent parce que je te jure que je ne sais pas pour eux peut-être que c'est parce que je suis déjà en admiration mais quand on t'entend parler on a envie que ça ne s'arrête jamais et je me dis qu'il faudrait que tu crées une station de radio en fait tu ne finis jamais en fait le gars il met ça dans sa voiture c'est du Claudel Claudel parce que moi je me rappelle à Londres c'est en 2015 non ? il y a eu les JO de Londres je ne sais plus si c'était dans quelle année exactement je crois que c'est en 2015 les Allemands ils ont fait un truc formidable ils n'ont pas voulu aller à Olympic Village où on avait mis tous ceux qui venaient pour les JO ils ont créé un camp à part les Allemands et ceux qui y ont été je ne sais pas j'ai pas été disaient qu'ils avaient mis des hauts parleurs dans leur camp là déjà ils étaient venus avec leur propre bouffe ok et en plus par rapport à la radio que je disais ils avaient mis des émetteurs des enceintes dans tout leur camp à eux qui diffusaient des messages en allemand je ne sais pas si c'était Hitler je ne pense pas qu'en 2015 ça soit lui mais c'était des messages en allemand que certainement eux seuls pouvaient comprendre et puis peut-être des Allemands qui vivaient à Londres et moi j'ai interprété ça à ma façon je me suis dit voilà des gens qui sont venus dans un pays ils sont en compétition ils ne sont pas venus vivre là ils ne sont pas venus découvrir les brunchs anglais ils ne sont pas venus découvrir le English breakfast ça ne les intéresse pas s'ils sont intéressés ils reviendront en vacances et puis ils goûteront et puis c'est tout ils viennent avec leur nourriture parce que c'est cette nourriture là qui fait partie de leur gène moi j'ai remarqué que quand un Africain quitte l'Afrique part en Occident quand il fait 20 ans là-bas même génétiquement il se modifie on a beaucoup d'hommes qui sont là-bas qui vont te dire envoie-moi les bouteilles parce que la nourriture même qu'ils mangent là-bas ce n'est pas celle avec laquelle il a grandi donc ces Allemands-là sont venus avec leur propre nourriture mais par rapport au message que tu disais diffusait ce message personne ne sait ce qu'ils disaient moi je ne sais pas ce qu'ils disaient mais je pense que c'était une manière de ok ça devait être peut-être des messages galvanisateurs qui leur peut-être rappelaient leurs valeurs qui y sont qu'est-ce qu'ils sont venus faire je ne sais pas il faudrait une chaîne de radio comme ça où c'est du Claudel comme le gars qui criait qui a mis en audio tous tes trucs voilà il faudrait vraiment mais vraiment je veux dire que moi je suis passionné des gens talentueux et franchement tu as peut-être d'autres talents mais ce que tu viens de faire là aujourd'hui fait partie de tes forces et vraiment je prie je prie Jésus qu'il te propulse vraiment à vraiment différents niveaux qui vont te permettre vraiment de pouvoir exploiter au maximum ce talent c'est un vrai talent et vraiment j'espère que tu vas pouvoir capitaliser au maximum et que tu vas pouvoir aussi pourquoi tu ne développes pas aussi un institut d'art oratoire parce que c'est ce que tu fais oui start-up start-up oratoire je te laisse trouver le nom parce que tu es fort à ça mais vraiment je suis j'ai été béni moi aujourd'hui de ce podcast là et j'ai une question qui me revient à l'esprit après avoir vraiment fait cette déclaration là ton dernier ouvrage est sur la spiritualité qu'est-ce que tu pourrais répondre moi je sais faire la part des choses qu'est-ce que tu pourrais répondre aux gens qui pourraient dire oui mais il dit qu'il est contre Jésus contre toute l'idéologie chrétienne en même temps il parle de spiritualité des gens pourraient confondre qu'est-ce que tu pourrais leur répondre est-ce que certains pourraient se dire ah est-ce qu'il a enfin croisé Jésus oui c'est une excellente question et je vais revenir d'abord sur ta remarque tout à l'heure vraiment merci beaucoup Joël parce que peut-être tu donnes l'impression que c'est un privilège pour toi mais c'est surtout pour moi aussi parce que je vais te faire une confidence quand moi je suis venu à Abidjan quand j'ai noté les choses que je devais faire parce qu'on a eu beaucoup de problèmes pour le voyage c'est pour ça que nous ne sommes pas tous venus il y avait donc beaucoup de tâches que je devais faire moi-même et parmi ces tâches il fallait produire des contenus il y a des endroits précis où je devais aller comme l'hôtel Ivoire il y a la plus grande taux d'Afrique qui est en train d'être construite du moins il y a des endroits précis où je devais aller que j'avais déjà noté et l'une des choses que je devais faire c'était de réaliser un podcast non oui je vais te montrer mes bloc notes c'est écrit d'ailleurs je vais même aller plus loin j'ai contacté même une personne pour le faire peut-être que je ne vais pas la citer ici mais ce n'était juste pas disponible puis bon j'étais un peu je me disais bon ok peut-être que je vais donc ne pas le faire quand Rutherford me contacte pour me dire qu'il y a une personne qui m'invite pour un podcast je me suis dit waouh la nature fait des choses ça me dit que là moi j'ai recherché quelque chose j'ai voulu le faire j'ai cherché des informations peut-être même que tu allais payer mais c'était payant c'est vrai qu'ils voulaient m'offrir deux heures gratuitement mais c'était payant puisque je devais payer pour ça et du coup quand tu me dis qu'on fait le podcast je me dis mais attends c'est parfait c'est parfait je dis envoyez moi les liens j'ai regardé les podcasts que tu as déjà réalisés je me dis attends moi je valide je valide totalement maintenant c'est clair qu'hier on a fini très tard j'étais épuisé totalement parce que la conférence peut-être de 8h jusqu'à 19h j'ai rien mangé ensuite on est allé au brunch on a mangé peut-être à minuit donc j'étais vraiment très épuisé mais je me suis dit non il faut absolument que j'y sois donc c'est une opportunité une grâce pour moi je te dis vraiment merci pour ça et pour la radio ça me rappelle quelqu'un qui m'a donné exactement la même idée c'était au Burkina Faso il y a quelques mois il s'appelle Roland Batois il a aussi un institut d'oratoire du moins des métiers de la voix à Ouagadougou et il m'a dit la même chose j'ai vu quand tu l'as visité il faut absolument que tu crées une radio il a même commencé à programmer certaines choses faire certaines voix off de la radio et tout et quand tu le dis encore je me dis certainement il faudrait que je puisse y penser mais pareil pour peut-être un programme d'accompagnement de leaders en oratoire et tout ça maintenant pour la spiritualité et concernant cet ouvrage je vais juste te prendre une image avec une très belle explication qu'avait donnée Kalala Omotunde concernant les deux concepts en fait la religion c'est comme un bus et dans ce bus tu as un chauffeur le chauffeur est là il conduit le bus les fidèles sont assis dans le bus et le chauffeur nous conduit à une direction précise c'est lui qui connait la direction c'est lui qui connait où on doit aller c'est lui qui connait ce qui est bien pour nous c'est lui qui nous conduit là où il souhaiterait qu'on arrive pour être heureux et il y a donc des restrictions dans le bus ça veut dire que si tu ouvres le bus et tu veux sortir du bus tu tombes en enfer c'est l'enfer direct si tu sors du bus donc ce qui fait que quand il est dans le bus il met des messages lui-même il parle pour que vous puissiez comprendre que c'est dans ce bus qu'il y aura votre salut ça c'est la religion pour l'éternité ça c'est la religion d'accord la spiritualité commence à l'auto-école ça veut dire tu t'inscris à l'auto-école tu as un moniteur pendant un temps ce moniteur là t'explique le cours de la route ce moniteur là entre dans le véhicule avec toi il conduit un peu tu vois ensuite il te met au volant il est à côté il voit comment tu conduis tu vas un peu faire des casses en route et dès qu'il sera sûr que tu sais conduire lui il sort de la voiture et tu conduis ta propre vie tu vas où tu veux si tu veux t'arrêter tu gardes tu descends si tu veux changer de véhicule tu prends un autre véhicule du moment où tu es en train d'aller vers ta voie vers ta vision tu peux changer de moyen pour y arriver comme tu le souhaites si tu veux tu continues à pied si tu veux tu t'arrêtes pendant un mois tu recontinues un mois après c'est ça la spiritualité donc ça veut dire qu'on est toujours en mouvement comme dans la religion mais sauf que dans un cas il y a quelqu'un qui nous accompagne et qui est toujours notre guide à vie jusqu'à la mort et après on continue avec Dieu et dans un autre cas de figure on a une liberté plus grande et on vit soi-même l'expérience en conduisant nous-mêmes notre destin donc la religion est une forme de spiritualité c'est une partie de la spiritualité qui est une entité beaucoup plus grande donc quand je parle de spiritualité dans le monde des affaires ça prend en compte aussi la religion mais pas seulement parce qu'il y a beaucoup de formes de spiritualité par exemple il y a la spiritualité africaine qui n'a rien à voir avec la religion nos ancêtres n'avaient pas des prêtres des pasteurs ne partaient pas à l'église mais ils avaient une forme de spiritualité qui leur permettait d'atteindre un certain épanouissement et de pouvoir réaliser leurs objectifs de faire leurs découvertes et ainsi de suite c'est de ça que je parle dans cet ouvrage qui s'appelle la spiritualité dans le monde des affaires guide pratique pour les entrepreneurs africains disponible en ligne en version électronique d'accord vous avez assisté à pour moi un podcast en même temps une masterclass en même temps un cours magistral où beaucoup de concepts ont été développés abordés par le docteur Claudel Novicier de la Startup Academy quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect vous savez je n'invite que des personnes qui m'inspirent et qui j'espère inspirent ou inspireront d'autres personnes c'était un podcast où nous avons parcouru tout l'univers et du docteur Claudel Novicier et de la Startup Academy j'espère que vous avez été nourri et si c'est le cas vous savez ce qu'il faut faire partager aimer la vidéo et puis en parler autour de vous de sorte à ce que ce que vous avez reçu gratuitement vous puissiez le relayer gratuitement à bientôt à bientôt Merci.